Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, je prends la parole en mon qualité de coordinatrice régionale de la MAIF, région Grand Est. Au nom de mes collègues militants du Haut-Rhin et des représentants de la MGEN, je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie très sincèrement d'avoir fait le choix de nous rejoindre pour cette conférence dédiée à la morale laïque. Puisque cette conférence est filmée, je salue aussi tous ceux qui, depuis chez eux, nous suivent sur le site maïf.fr. Pourquoi avons-nous fait le choix de vous parler de morale laïque ce soir ? J'aimerais tout d'abord vous rappeler que la MAIF s'est engagée depuis plus de dix ans déjà dans un programme de conférences abordant aussi bien des thématiques proches de notre champ naturel d'intervention, comme l'éducation, la prévention, l'économie sociale, que relevant du champ sociétal, la démocratie, la biodiversité. C'est en moyenne 180 conférences qui sont proposées chaque année et qui réunissent ainsi plus de 30 000 personnes de tous âges et de tous horizons. C'est donc dans cette démarche qu'en 2005, la MAIF a souhaité commémorer le centenaire de la loi de 1905, dite de séparation des Églises et de l'État, en organisant à travers la France un cycle de six conférences sur le thème « Loi 1905, fondement, histoire et enjeux actuels ». 4 000 sociétaires étaient au rendez-vous, c'est-à-dire l'intérêt suscité par le sujet. La MAIF, attachée aux valeurs des instituteurs laïcs qui l'ont fondée en 1934 et aux principes de l'économie sociale, considère la laïcité comme une valeur fondatrice de son éthique, aux côtés de la tolérance et du respect de la personne. C'est pourquoi elle continue de participer de façon active à la reconnaissance du rôle de la laïcité en France et plus précisément de l'école laïque, notamment en proposant un cycle de conférences entièrement dédié à ce sujet « École laïque, école de la liberté », depuis maintenant plusieurs années. L'application du principe de laïcité est souvent au cœur de l'actualité. Je ne donne que pour exemple Babylou. Une mission de réflexion sur l'enseignement de la morale laïque à l'école a été créée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Péion, à la suite de laquelle il a été décidé que tous les élèves bénéficieraient d'un enseignement laïque de la morale de l'école primaire au lycée dès la rentrée 2015. Notons aussi l'affichage obligatoire de la charte de laïcité dans tous les établissements scolaires depuis la rentrée 2013. Nous voyons bien que la question morale ressurgit. Quels en seraient les repères éthiques, respectueux de l'autonomie, de l'intelligence et du cœur de chacun d'entre nous ? Pour nourrir notre réflexion sur ce thème, nous nous sommes, de nouveau, tournés vers Henri Pénarouise, avec lequel nous avons démarré et avons poursuivi nos conférences sur la laïcité. M. Henri Pénarouise, je suis très honorée de vous accueillir de nouveau dans notre département. Vous avez longtemps enseigné la philosophie en cagne classique au lycée Fénelon à Paris. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po. Vous êtes également écrivain. Défendant les valeurs de solidarité, vous êtes devenu un spécialiste des questions de laïcité. C'est d'ailleurs à ce titre que vous avez été en 2003 l'un des 20 sages de la Commission Stasi sur l'application du principe de laïcité de la République. Mesdames, Messieurs, je vous laisse maintenant en compagnie de M. Pénarouise, à qui vous pourrez poser, lors du temps d'échange, poser les questions que vous jugerez utiles. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. A vous, M. Pénarouise. Mesdames, Messieurs, c'est toujours pour moi un honneur et une émotion de commencer une conférence à l'invitation de la MAIF. La MAIF, dont je suis fier de défendre les valeurs fondatrices, la solidarité, l'engagement mutualiste, qui veut dire que nous nous assurons réciproquement et que nous sommes donc solidaires. Et évidemment la laïcité, car la MAIF a à cœur, dans ses valeurs fondatrices, de viser ce qui est universel, c'est-à-dire commun à tous les hommes, par-delà leurs différences, par-delà leurs différentes options spirituelles, que les uns soient croyants, que les autres soient humanistes, athées ou agnostiques. Et par conséquent, je pense qu'à chaque fois que je prends la parole pour la MAIF, je suis dans le sillage de l'assureur militant, qui milite pour que des principes, pour que des valeurs, c'est-à-dire des principes qui valent pour les êtres humains, soit le lot commun des sociétaires de la MAIF, et par-delà, le lot commun de tous les êtres humains décidés à vivre dans une société de solidarité, de laïcité, où effectivement la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est reprise et traduite dans les faits par une certaine façon d'être. Donc un grand merci aux organisateurs de cette conférence de ce soir à Mulhouse, un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette conférence. Maintenant, je vais essayer de vous parler de la morale laïque, ou peut-être, avec une petite nuance, de l'enseignement laïque de la morale. On essaiera d'y revenir. Dans un premier temps, je voudrais essayer de justifier ce sujet. Ce sera mon propos introductif, parce qu'il est clair qu'on peut se poser la question de savoir, après tout, pourquoi se mettre à parler de la morale, et notamment de la morale laïque, aujourd'hui. Il y a, me semble-t-il, un certain nombre de raisons. D'abord, comme vous le savez, nous vivons dans une société qui peut paraître, à certains égards, déboussolée. Déboussolée par quoi ? Par une interrogation sur le sens du devenir humain. Jamais l'humanité n'a produit autant de richesses. Et pourtant, il y a de nouvelles figures de la misère. Quand je dis la misère, ce n'est pas seulement la pauvreté. Être pauvre, c'est avoir peu pour vivre. Être misérable, c'est ne pas avoir assez pour vivre. Et cette coexistence tout à fait scandaleuse de la richesse la plus importante d'un côté, et de la misère et de la pauvreté de l'autre, pose problème. Pose problème au point de remettre en question le sens même des idéaux. Avec les idéaux des Lumières qui débouchèrent sur la Révolution française, sur la souveraineté populaire, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, on pouvait penser qu'on était sortis d'une période noire de l'histoire, avec l'intolérance, avec les guerres de religion, avec des relations de domination et d'exploitation de certains êtres humains par d'autres. Et voilà que nous nous interrogeons sur le sens du devenir humain. Voilà que dans le contexte d'une mondialisation qui exalte la conquête des marchés, qui exalte des modèles guerriers, on s'interroge. Ne faut-il pas s'arrêter pour réfléchir sur les principes, sur les valeurs qui doivent être respectées dans l'organisation de la vie commune ? Ne faut-il pas s'arrêter pour réfléchir sur toutes ces choses ? Et il est tout naturel, bien entendu, que dans le sillage des instituteurs qui, en 1934, décidèrent de soustraire la logique de l'assurance à la logique du principe de profit immédiat, pour en faire un principe d'économie sociale et solidaire, respectant les principes de laïcité, c'est-à-dire d'universalité, la laïcité n'étant pas faite pour les croyants, pour les athées ou pour les agnostiques, mais justement pour la réunion des croyants, des athées et des agnostiques dans un même espace public, dans une référence commune au bien commun à tous et à l'intérêt général. Dès lors, aujourd'hui, il faut s'interroger. Que deviennent les idéaux qui ont permis d'humaniser les sociétés ? Ces idéaux ont-ils disparu ? Il y a d'ailleurs des thèses de certains auteurs qui disent que nous vivons dans une société désenchantée. Un livre, d'ailleurs, a développé cette thèse, Le Désenchantement du Monde, à ceci près que, pour ma part, je considère que ce n'est pas parce qu'un idéal est trahi qu'il meurt. Il faut plutôt rappeler le sens des idéaux et tenter de faire en sorte que les sociétés humaines, en appliquant les idéaux au lieu d'en faire des références incantatoires, se développent dans un sens plus acceptable humainement. Vous le voyez, on est déjà dans un propos moral. Il ne s'agit pas de faire la morale, il ne s'agit pas de sombrer dans un moralisme, mais se demander s'il n'est pas nécessaire que dans les sociétés humaines, à côté des lois juridiques et politiques qui organisent les rapports entre les êtres humains, il ne doit pas y avoir des règles qui certes ne sont pas écrites dans des textes de loi, mais qui font que les citoyennes et les citoyens se traitent mutuellement, conformément à une certaine idée du respect de l'humanité, conformément à des valeurs morales et conformément à des valeurs civiques. La question mérite d'être posée et je crois qu'il faut répondre par l'affirmative. Mais en même temps, essayons de réfléchir un peu sur cela. Est-ce que c'est le rôle d'un État d'imposer une morale ? On pourrait dire, et on aura quelques raisons de le dire, que l'État n'a pas charge d'âme, comme le disait déjà Locke. L'État n'est pas là pour dire voilà quelle est la conception de la vie bonne. Chaque être humain doit être capable de choisir sa façon de s'accomplir. Et nous le savons, dans la laïcisation d'un certain nombre d'institutions, par exemple dans la laïcisation du mariage, dans la laïcisation du rapport à l'ensemble des modes d'accomplissement, on peut s'accomplir en se mariant, on peut s'accomplir en vivant en union libre, on peut s'accomplir entre hétérosexuels ou entre homosexuels, pourvu que l'on respecte les lois communes qui organisent les rapports entre les libertés individuelles, on doit avoir le droit de choisir son mode d'accomplissement. Et l'État, la puissance publique, n'a pas à dire voilà, il est mieux de se marier que de vivre en union libre. Il est mieux d'avoir une sexualité homosexuelle ou hétérosexuelle que d'avoir une sexualité d'un autre type. L'État, Marianne, l'allégorie de la République, s'abstient. Elle s'abstient parce qu'elle n'a plus à dire comme Naguère, comme Jadis, il est bien de faire ceci pour s'accomplir ou il est mieux de faire cela pour s'accomplir. Mais en revanche, un tel État doit-il être muet sur les principes de la vie commune ? Non. Car mettre en avant des principes de la vie commune qui soient universels, c'est-à-dire communs à tous, c'est important. Prenons un exemple. Le respect de l'humanité. Emmanuel Kant le dit « Agis de telle façon que tu considères l'humanité dans la personne d'autrui comme une fin, jamais simplement comme un moyen. » Ce principe moral de respect de l'humanité, un croyant peut le faire sien en considérant que l'humanité étant issue de Dieu, sa foi en Dieu entraîne le respect de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de l'humanité. Mais un humaniste athée, pour des raisons spirituelles complètement différentes, défendra le respect de l'humanité sous un ciel vide, puisque l'humaniste athée ne croit pas en Dieu. il faut que les êtres humains se serrent les coudes et qu'ils soient capables de vivre ensemble selon des règles de respect mutuel. Donc là, nous découvrons un principe qui peut faire consensus entre des croyants des diverses religions et des athées. Ce principe, ayant une portée universelle, est effectivement susceptible d'être mis en avant parce qu'il ne blesse personne, parce qu'il est en harmonie avec les principes républicains, liberté de conscience, égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques et orientation de la puissance publique vers le bien commun à tous, vers l'intérêt général, qui est un facteur, comme vous le savez, de fraternité. Il n'y a pas, donc, à privilégier la religion ni à privilégier l'athéisme, mais à tenter de dégager des repères pour l'action qui soit universelle. Dès lors, effectivement, ça peut se justifier de réfléchir sur des principes de morale qui soient susceptibles d'être assumés aussi bien par les divers croyants, par les divers athées et agnostiques, et qui, donc, peuvent unir, peuvent créer du lien social, peuvent effectivement donner à chaque être humain un certain nombre de repères qui vont avoir un rôle régulateur dans la vie sociale. Donc, il est légitime de chercher l'universel, même si, dans nos sociétés, saisies par un capitalisme orgueilleux qui estime être l'horizon indépassable de notre époque, on voit plutôt se développer l'égoïsme possessif, la volonté d'auto-affirmation individuelle fusse au détriment du bien commun. Dès lors, cette morale du bien commun à tous, de l'intérêt général, susceptible d'unir les divers croyants, les athées et les agnostiques, n'entre-t-elle pas en contradiction avec la logique d'un système économique et social qui tend plutôt à valoriser, au contraire, l'individualisme possessif, le chacun pour soi, l'appât du gain immédiat qui, d'ailleurs, quelquefois a créé la désespérance. Qu'est-ce qu'un plan social où un jour les ouvriers d'une usine apprennent qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler parce que la logique de dividende de l'entreprise qui pourtant est rentable sur le lieu même fait que si on délocalise on pourra gagner plus d'argent que si on continue à travailler dans cette usine. Et voilà, du jour au lendemain, ce qu'on appelle plan social, c'est cruel de baptiser plan social un plan de création de chômage ici sous prétexte qu'effectivement on pourra produire mieux ailleurs et tant qu'à faire si on trouve des esclaves dans des pays émergents qui acceptent de travailler pour trois francs six sous, on ne se privera pas de la possibilité de jouer sur l'inégal développement des droits sociaux pour produire à moindre coût. C'est cette société aussi dans laquelle nous vivons. Monsieur Carlos Ghosn qui gagne près d'un million d'euros par mois qui ose dire aux ouvriers de Renault vous êtes trop exigeants et si vous êtes trop exigeants en matière salariale je délocaliserai les productions en Espagne puis en Espagne on dit aux ouvriers espagnols si vous êtes trop exigeants je délocaliserai en Roumanie. mais je n'ai jamais entendu monsieur Carlos Ghosn proposer de laisser la place à un PDG Roumain ce qui eût été un beau patriotisme d'entreprise mais voilà nous vivons dans une société du chacun pour soi de l'immoralité non pas que les êtres humains soient méchants Carlos Ghosn n'est pas un méchant homme mais qu'il soit pris dans la logique d'un système et effectivement est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces beaux principes morales et le contexte social dans lequel nous vivons et est-ce qu'on ne risque pas à exalter une morale du bien commun du respect d'autrui qui considère l'humanité jamais comme un moyen ce qui veut dire qu'un travailleur n'est pas un moyen c'est une personne humaine ce n'est pas une orange que l'on jette une fois qu'on en a exprimé tout le jus et bien est-ce qu'il n'y a pas une contradiction qui rend dérisoire la référence à des principes moraux quelquefois d'ailleurs on peut remarquer que devant un discours exaltant la morale il peut y avoir des haussements d'épaule au regard de ce qu'est la société réelle et donc il y a un vrai problème et il faut le penser il faut tenter de l'aborder entre l'exaltation de l'intérêt individuel de la privatisation à tout crin la destruction des services publics au nom d'une Europe qui voudrait faire la fraternité des peuples mais qui la construit en érigeant en modèle un mode de fonctionnement qui privilégie l'intérêt privé la privatisation là encore est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les exigences morales et le type de société dans lequel on est amené à vivre c'est pourquoi la question de la morale est politique elle n'est pas seulement philosophique elle devient politique au noble sens du terme au sens où Aristote disait qu'est politique ce qui concerne la vie de la cité polis en grec c'est la cité c'est la communauté de droit dans laquelle citoyennes et citoyens ont à organiser leur rapport donc la question morale est véritablement brûlante elle répond au désir de réfléchir sur les principes et les valeurs qui organisent nos rapports et il faut effectivement la poser voilà en guise d'introduction l'éclairage que je voulais faire de la nécessité de réfléchir sur la morale laïque alors premier moment de cette réflexion je voudrais rappeler brièvement ce que c'est que la laïcité et pourquoi on est conduit à se poser la question de la morale laïque vous savez ce n'est pas très difficile de définir la laïcité premier point qui est de bon sens il y a parmi vous sans aucun doute des croyants des diverses religions des humanistes athées des humanistes agnostiques le rôle d'une puissance publique c'est d'organiser votre coexistence de la façon la plus juste possible quels sont les principes qui vont vous permettre à vous citoyennes et citoyens qui avez des options spirituelles différentes celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas comme disait Louis Aragon à propos de l'union des croyants et des athées dans la résistance au nazisme et bien vous avez parmi vous vous êtes pour certains d'entre vous croyants ceux qui croient au ciel d'autres athées ceux qui n'y croient pas mais vous avez à vivre ensemble et quels sont les repères quels sont les principes qui peuvent vous être communs la première constatation consiste à dire que la croyance religieuse doit être libre mais elle n'engage que les croyants elle ne peut donc pas engager toute la république de même l'humanisme athée doit être libre mais il n'engage que les athées il ne peut pas engager toute la république Marianne qui porte vous le savez le bonnet phrygien de l'esclave affranchi sur sa tête quel beau symbole un symbole de libération et d'émancipation Marianne n'est ni athée ni croyante elle s'abstient elle est neutre né utère ni l'un ni l'autre en latin pourquoi est-elle neutre et se fait-elle un devoir d'être neutre en matière d'options spirituelles et bien tout simplement pour que les citoyennes et les citoyens qui ont des options spirituelles différentes se reconnaissent tous en elles et ils ne peuvent pas se reconnaître s'ils sont athées dans une puissance publique qui privilégierait la religion et ils ne peuvent pas se reconnaître s'ils sont croyants dans une puissance publique qui privilégierait l'athéisme donc c'est simple les croyants sont libres mais ils n'engagent qu'eux-mêmes les athées sont libres mais ils n'engagent qu'eux-mêmes Marianne elle est laïque c'est-à-dire qu'elle est indépendante de l'athéisme ou de la religion parce qu'elle vise ce qui est commun à tous elle vise l'universel et c'est en cela qu'elle peut être un principe de fraternité de coexistence de ciment social d'aller de paix c'est en cela qu'elle fonde la fraternité républicaine pour être frère dans une fraternité républicaine il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes croyances il n'est pas nécessaire de se référer à un même Dieu il est simplement nécessaire de reconnaître des principes communs aux croyants aux athées aux agnostiques par exemple le principe de liberté de conscience la liberté de conscience permet aux croyants de croire librement de pratiquer son culte mais cette même liberté de conscience permet à l'athée humaniste de ne pas croire mais de croire en d'autres choses c'est à dire dans la vocation de l'humanité à s'auto-organiser sans référence à Dieu donc qu'est-ce qui va être commun et on est déjà sur le chemin de l'universalisme laïque c'est la liberté de conscience aussi bonne pour les croyants que pour les athées et les agnostiques serait-il légitime que la puissance publique donne davantage aux uns qu'aux autres évidemment non le principe d'égalité implique que les croyants n'aient pas plus de droits que les athées et que les athées n'aient pas plus de droits que les croyants la république ne pourra donc organiser aucun privilège public des religions ni financiers ni symboliques mais elle ne devra pas plus organiser un privilège public de l'athéisme en finançant par exemple la libre-pensée ou des loges maçonniques athées la république se devra de ne financer que ce qui est commun à tous les services publics santé culture éducation accès à l'eau à l'énergie mais certainement pas évidemment la religion ou l'athéisme donc la république laïque n'est pas anti-religieuse mais elle refuse tout privilège public de la religion comme elle refuse tout privilège public de l'athéisme liberté de conscience égalité de droit des athées des croyants et des agnostiques telles sont les deux premières valeurs et la troisième valeur va en découler aussitôt le troisième principe organisationnel l'intérêt général comme seule raison d'être légitime de la puissance publique la puissance publique n'a pas à financer de lieux de culte ou de maisons de la libre-pensée ou de temples maçonniques en revanche elle doit financer des écoles publiques laïques elle doit financer des hôpitaux publics elle doit financer l'accès aux soins la santé et le bien du corps l'accès à la culture et à l'instruction l'autonomie de jugement rendue possible par la culture et le bien de la conscience humaine la république est dans son rôle lorsqu'elle finance ce qui est nécessaire pour tous elle ne l'est pas lorsqu'elle finance des particularismes c'est simple et de cela il découle un principe de l'état de droit qui est la distinction entre privé et public il y a une sphère privée de chaque être humain qu'il faut absolument préserver la puissance publique dans un état de droit ne doit pas empiéter sur la sphère privée en disant que tout être humain a le droit de pratiquer un culte ou de ne pas en pratiquer on libère la sphère privée on n'est plus à une époque où la religion était imposée comme dans la monarchie absolue dite de droit divin par Bossuet dans sa politique tirée de l'écriture sainte on est dans une époque où la république état de droit commun à tous ne fait pas de différence entre les croyants les athées et les agnostiques parce qu'elle n'a pas d'autre finalité que de viser l'intérêt commun à tous et d'unir des êtres différents par cela même qui les réunit et les assemble la participation à la chose publique au bien commun mais au-delà de la chose publique il y a la chose privée qui est l'affaire de chacun la religion devient une affaire privée l'athéisme devient une affaire privée et ce respect de la sphère privée est un point fondamental des états de droit démocratiques c'est d'ailleurs Anna Arendt qui dans la critique du totalitarisme définissait le respect de la sphère privée comme un critère de définition justement de l'état de droit dès lors la laïcité n'est pas du tout une machine de guerre contre la religion c'est simplement la volonté de définir la puissance publique par son indépendance à l'égard de la religion et par sa consécration exclusive à l'universel c'est-à-dire au bien commun et dans cet universel il y a évidemment le partage de principes communs j'ai essayé de le montrer la liberté de conscience est aussi bonne pour le croyant que pour l'athée ou l'agnostique l'égalité de droit est bonne pour tous en revanche le privilège soit de la religion soit de l'athéisme est inacceptable imagine-t-on des cours d'humanisme athée dans les écoles publiques financées sur fonds publics non cela blesserait les croyants on ne doit donc pas accepter des cours de religion financés sur fonds publics dans les écoles publiques parce que ça blesse les athées c'est un raisonnement relativement simple évidemment soumis à discussion car la laïcité n'est pas une religion c'est pas un acte de foi c'est un principe qu'il convient de déduire par une réflexion rationnelle et c'est à la raison qu'il faut s'adresser donc la laïcité je la définirai tout simplement comme le principe d'union universelle de tout le peuple peuple se disait laos en grec qui a donné laïkos et quand on utilise le terme laos laïkos on désigne une population sans distinction quand je vous regarde je ne vois pas des croyants des athées et des agnostiques je vois des êtres humains avec lesquels je partage le sens la réflexion en essayant de penser à voix haute donc vous êtes le laos dans son unité je ne vois pas des croyants des athées et des agnostiques je ne suis pas en train de dessiner une mosaïque de communautés juxtaposées je vois des êtres humains qui ont un point commun c'est d'être intelligent de réfléchir et j'essaie de m'adresser à cette capacité réflexive qu'on appelle raison et qui vous rend évidemment capable d'admettre le principe de liberté de conscience le principe d'égalité de droit et le principe d'universalité de la puissance publique parce que ces trois principes qui sont les trois principes du triptyque laïc rendent possible le vivre ensemble comme on dit maintenant la vie commune je préfère cette expression qui me semble plus simple rendre possible la vie commune sans nier les différences mais en considérant que les différences de convictions spirituelles athées croyants et agnostiques ne peuvent pas altérer le lien social donc je résume la laïcité c'est le principe d'une vie commune réunissant la liberté de conscience l'égalité de droit et l'orientation universelle de la puissance publique vers le seul bien commun voilà ce qu'est me semble-t-il la laïcité et dans un pays laïc les croyants n'ont rien à craindre de l'état laïc Victor Hugo dans son discours contre la loi Falou qui organisait le contrôle du clergé sur les écoles Victor Hugo le croyant qui disait dans les contemplations je viens à vous père auquel il faut croire Victor Hugo disait je veux l'état chez lui et l'église chez elle définissant parfaitement le principe de la laïcité qui n'est pas un principe anti-religieux mais qui est un principe de stricte indépendance de l'état commun à tous par rapport à la religion il ne faut jamais oublier que parmi les grands laïcisateurs de la France républicaine il y a eu autant de croyants que d'athées ou d'agnostiques et que par conséquent cette légende qui veut amalgamer pour la disqualifier la laïcité à une hostilité à la religion est parfaitement fausse que les laïcs comme Gambetta comme Jules Ferry aient pu combattre le cléricalisme ça c'est tout à fait différent le cléricalisme qu'est-ce que c'est ? c'est la volonté du clergé d'imposer sa règle à toute la société ce n'est donc pas la religion comme telle mais c'est la volonté de tirer de la religion un principe de domination étendu à toute la société que les laïcs aient combattu le cléricalisme c'est une chose mais ça ne voulait pas dire qu'ils combattaient la religion je crois que c'est très important de rappeler ces choses qui sont pardonnez-moi des choses évidentes j'ai le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la laïcité la laïcité n'a pas besoin d'être adjectivée comme le font les adversaires de la laïcité quand ils disent je suis pour une laïcité mais une laïcité ouverte est-ce qu'on dit je suis pour des droits de l'homme mais des droits de l'homme ouvert non donc les gens qui ajoutent un adjectif au mot laïcité sont en fait qu'ils le veuillent ou non des adversaires de la laïcité moi je ne suis ni pour une laïcité ouverte ni pour une laïcité fermée je suis pour une laïcité tout court point et cette laïcité je vous en ai proposé une définition que je soumets évidemment à votre jugement puisque nous aurons une sorte d'assemblée citoyenne pour discuter de tout cela à la fin de la conférence voilà donc ce qu'est la laïcité me semble-t-il c'est évidemment un principe de fraternité c'est un principe qui rend possible la coexistence de personnes qui ont des traditions des origines des convictions très diverses la solution du problème de la conciliation entre l'unité du cadre politique et la diversité des options spirituelles cette solution me paraît équilibrée elle est bonne on peut unir la diversité à la condition qu'on le fasse sur la base de principes qui soient bons pour tous et qui soient justes pour tous et je crois que la conjonction de la liberté de conscience de l'égalité de droit et de l'orientation universaliste de la puissance publique sont bons pour tous et bonnes pour tous puisqu'il s'agit de la conjonction et bonnes pour tous pour les croyants pour les athées comme pour les agnostiques dès lors et c'est le deuxième grand moment de la réflexion quel type de morale en accord avec cet universalisme laïque va-t-on pouvoir enseigner et bien je crois que la réponse n'est pas très difficile on ne peut pas enseigner dans les écoles publiques qui sont ouvertes à tous une morale religieuse pas plus qu'on ne peut enseigner une morale athée la prétention de certaines écoles privées religieuses aujourd'hui qui sont pourtant financées sur fonds publics d'enseigner une morale chrétienne pose problème parce que l'argent que reçoivent les écoles privées sous contrat vient de tous les contribuables et parmi les contribuables qui paient l'impôt il y a des athées cela veut-il dire qu'on utilise l'impôt prélevé sur les athées pour financer la diffusion de la foi ce serait étrange il me semble qu'il faut raisonner très simplement en tant que citoyen citoyenne les impôts étant payés par des croyants des athées et des agnostiques sont d'origine universelle tout être humain paie des impôts à proportion de ses moyens tout citoyen toute citoyenne doit payer des impôts en fonction de ses moyens les impôts c'est en quelque sorte une contribution à un pot commun qui permettra les services publics c'est une sorte de cotisation c'est pas une charge c'est une cotisation et cette cotisation vise évidemment le bien commun donc un principe de laïcité c'est que si l'origine de l'argent public est universelle c'est à dire aussi bien payée par les croyants les athées que les agnostiques la destination de cet argent public doit aussi être universelle or c'est pas une destination universelle que le fait de financer la diffusion de la religion pas plus d'ailleurs que ce ne serait une destination universelle de financer la diffusion de l'humanisme athée imaginons que dans certaines écoles privées qui se fonderaient sur ce principe le caractère propre soit non pas la religion mais l'humanisme athée et qu'en lieu et place de cours de catéchèse religieuse il y ait des cours d'humanisme athée où on enseignerait avec des textes de Camus d'Elvessius de Jean-Paul Sartre de Diderot que la morale ne requiert pas du tout la religion et qu'elle peut être fondée sur un humanisme athée est-ce que des croyants qui paient l'impôt seraient contents de financer des écoles privées qui diffuseraient l'humanisme athée sans doute pas c'est pourtant ce qui se passe quand par exemple en raison de dispositions concordataires et je sais où je suis c'est pourtant ce qui se passe quand des contribuables athées sont à leur insu quelquefois mis à contribution dans toute la république pour financer des cours de religion voire des salaires de prêtres de rabbins et de pasteurs moi j'appelle ça du détournement l'origine universelle des fonds publics est affectée à un intérêt particulier ce serait également un détournement si on affectait cet argent public d'origine universelle à la diffusion de l'athéisme en finançant des cours d'humanisme athée dans les écoles soit dans les écoles publiques mais je ne sais pas avec qui la république aurait passé un concordat avec l'association internationale de la libre pensée je ne sais pas mais en tout cas on aurait à faire au même détournement des contribuables croyants ne seraient pas très contents qu'on utilise leur argent pour diffuser l'athéisme des contribuables athées ne sont pas très contents qu'on utilise leur argent pour diffuser la religion alors évidemment je sais bien que là je touche avec certaines précautions des problèmes réels qui peuvent donner lieu à des polémiques et à des crispations mais moi je ne souhaite pas faire de polémiques je souhaite ici utiliser les ressources de la raison pour poser un problème qui s'adresse à tous les citoyens et à toutes les citoyennes d'une république dans une école publique où il y a des croyants des athées et des agnostiques parce que l'école publique laïque gratuite a vocation à accueillir des enfants de toutes origines il est clair que les maîtres d'école les professeurs les instituteurs ne doivent jamais mettre en avant s'ils sont croyants leur religion s'ils sont athées leur athéisme un principe de déontologie minimale des enseignants de la république c'est de ne jamais utiliser leurs fonctions pour mettre en avant leurs convictions particulières j'ai enseigné 43 ans la philosophie dans les écoles de la république jamais mes élèves n'ont su si je croyais en dieu ou pas je ne m'en vente pas je n'ai fait qu'appliquer ce qui me semblait évident une déontologie laïque la république ne me confiait pas ces enfants ces enfants dont je devais faire des élèves des êtres qui s'élèvent pour que je mette à profit cet acte de confiance afin de faire du prosélytisme pendant mes cours il était donc clair que pendant mes cours je n'avais ni à critiquer la religion ni à en faire l'éloge que je devais être dans une démarche de connaissance jamais dans une démarche de prosélytisme l'école de la république n'est pas là pour conditionner les enfants à penser comme si ou comme cela elle est là pour leur apprendre à penser elle est là pour forger l'autonomie de jugement qui permettra à ces enfants devenus élèves de décider par eux-mêmes des principes de leur conduite et si morale laïque il doit y avoir c'est une morale universelle si je mets en avant dans un cours de philosophie de la morale comme je l'ai fait souvent la morale kantienne c'est parce que je considère que Kant a énoncé des principes universels par exemple ce principe que j'évoquais dans mon introduction agit toujours de telle façon que tu considères dans l'humanité dans chaque homme l'humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen autrement dit ça s'appelle le principe du respect de l'humanité en chaque être humain ce principe il n'est ni religieux ni athée il est un principe moral qui lorsqu'il est mis en oeuvre entre des êtres humains produit quelque chose de bien produit un respect mutuel produit une action conforme à ce respect je n'ai pas à justifier ce principe par autre chose que la mise en évidence rationnelle de ce que cela produit entre les êtres humains je n'ai pas à dire ce principe dépend de Dieu ou ce principe dépend d'un humanisme athée j'ai avisé chez mes élèves l'émergence d'une conscience commune du respect de l'humanité alors après évidemment dans leur sphère privée certains élèves en réfléchissant vont se dire s'ils sont croyants parce qu'ils ont reçu une éducation religieuse dans leur famille ils vont peut-être faire le lien en se disant oui il faut respecter l'humanité parce que l'autre être est créature de Dieu et moi étant créature de Dieu je considère que nous avons un point commun nous sommes fils du même Dieu donc le croyant va donner à ce respect de l'humanité que l'école aura fondé sur des raisons il va lui donner en plus une fondation religieuse mais en même temps dans le même moment l'élève qui est né et éduqué dans une famille athée lui va se dire oui il faut respecter l'humanité pas du tout parce que nous sommes tous fils d'un même Dieu puisque je crois pas en Dieu mais parce que c'est très important que sous un ciel vide les hommes soient capables de se respecter parce que ça rend possible une vie commune belle harmonieuse et donc il donnera de ce respect de l'humanité une justification intérieure à la raison et non pas une justification religieuse mais qu'est-ce qui est important c'est que les élèves qui reçoivent un enseignement de morale d'abord soient capables d'en saisir la portée universelle ensuite ne soient pas conditionnés mais sollicités dans leur autonomie de jugement un enseignement de la morale doit être réflexif ça ne doit pas être du moralisme ça ne doit pas être des règles qu'on apprend par coeur ça doit toucher la raison qui est capable de s'emparer d'un objet de réflexion et de répondre à la question comment devons-nous vivre ensemble quel type de règles devons-nous respecter pour que la vie sociale soit bonne réponse en nous respectant mutuellement enseigner le respect de l'humanité c'est sans doute prendre parti donc ce n'est pas neutre en ce sens mais c'est prendre parti pour quelque chose qui a une portée universelle donc c'est tout à la fois un enseignement de valeur mais un enseignement de valeur qui n'est pas partisan qui peut être commun à tous alors il faut savoir que lorsque Condorcet écrit ses mémoires sur l'instruction publique il pense ce problème il dit l'éducation religieuse appartient aux familles si elles le veulent l'éducation morale appartient à l'école et il est clair que pour Condorcet l'enseignement dispensé par l'école publique qui accueille des enfants de toutes origines et de toutes convictions donc des athées des croyants et des agnostiques doit être un enseignement indépendant de la religion ce qui ne veut pas dire forcément contre la religion indépendant de la religion cela veut dire que par exemple le professeur qui fera un enseignement portant sur la morale ne dira pas c'est Dieu qui fonde la morale parce qu'il n'a pas à le dire parce qu'il blesserait les athées et que les athées vont se dire nous on ne croit pas en Dieu donc on est immoraux non mais il n'aura pas à dire non plus qu'une morale religieuse ne serait pas une bonne morale il a à dire mais qu'est-ce qu'ils font de la morale la nécessité de régler les rapports entre les êtres humains pas seulement sur des règles juridiques mais aussi sur des règles de respect mutuel je prends souvent un exemple le tapage nocturne est réprimé par la loi c'est normal entre 11h du soir et 6h du matin il faut que des personnes qui ont travaillé puissent se reposer donc si je mets ma chaîne IFI à toute force à 2h du matin il est clair que je vais déranger mon voisin et là la loi va me punir mais je pourrais très bien ne pas avoir affaire à cette loi si spontanément en considérant que mon voisin est un être humain qui a besoin de se reposer à partir de 10h du soir je baisse le son de ma chaîne et je le ferai non pas par la crainte du gendarme mais par respect du voisin c'est à dire j'aurai une motivation morale et non pas une simple crainte du gendarme on voit d'ailleurs ici la différence qui existe entre le principe subjectif c'est à dire intérieur au sujet agissant du respect moral et le principe disons objectif de la crainte de la loi externe attention si je ne baisse pas mon son le son de ma chaîne à partir de 11h du soir je risque d'avoir d'un procès verbal pour tapage nocturne donc évidemment celui qui baisse le son de la chaîne pour éviter la sanction pénale agit-il moralement ou agit-il simplement par crainte du gendarme vous répondez à ma place ça n'a rien de moral de faire un acte uniquement par peur du gendarme en revanche faire un acte par respect de l'humanité de l'autre ça c'est ce qui caractérise l'acte moral donc on en arrive comme Montesquieu à penser que dans une société surtout dans une société républicaine et libre qui ne recourt pas à la force et à la violence ou qui ne recourt à la force publique que dans des cas d'irrespect de la loi il est important que les citoyennes et les citoyens aient en eux des repères universels pour régler leur action donc lorsque Condorcet dit l'enseignement moral revient à l'école mais il doit se faire lui aussi de façon laïque de la même façon que Condorcet dit les croyances sont particulières les connaissances sont universelles l'école de la république enseigne des connaissances mais si elle a une fonction morale c'est qu'elle enseigne aussi au delà des connaissances des principes qui permettent effectivement une vie commune paisible permettant de concilier les libertés donc cela justifie un enseignement de la morale mais un enseignement qui ne soit jamais une catéchèse où on apprend par coeur mais qui vise la raison de l'élève qu'est-ce que l'école vous le savez je ne connais pas de plus belle définition de l'école publique que celle qui consiste à dire que l'école c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir le moment venu se passer de maître c'est une définition que donnait un inspecteur général de l'instruction publique qui s'appelait Jacques Muglioni l'école 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 est le lieu où l'élève apprend ce qu'il ignore pour pouvoir le moment venu se passer de maître c'est magnifique cela veut dire que le seul rôle des instituteurs ce que semblait ne pas avoir bien compris monsieur Sarkozy dans son discours du latran le seul rôle des instituteurs c'est de faire en sorte qu'un jour les élèves qui seront sortis de la classe seront capables de se passer de lui instituteurs et institutrices qui allèrent dans les campagnes pour faire le grand partage du savoir et pour faire en sorte qu'advienne en chaque être humain la capacité de juger par lui-même ce qui en fera un être humain lucide et un citoyen lucide alors évidemment comment peut-on enseigner cette morale du respect d'autrui dans une société d'exploitation j'ai posé le problème et je me le pose encore est-ce que ça ne risque pas d'apparaître comme une contradiction et le jeune adolescent qui aura reçu cet enseignement va rentrer chez lui en disant mais écoute on me dit partout qu'il faut respecter autrui qu'il faut considérer autrui comme une fin mais regarde autour de nous les traders la conquête des marchés les plans sociaux entre guillemets si mal nommés c'est pas du tout du respect de l'être humain c'est l'instrumentalisation de l'être humain qui est réduit à une chose ou un instrument dont on se débarrasse quand on n'en a plus besoin y a-t-il une cohérence entre cet enseignement moral qu'on reçoit à l'école et la vie sociale telle qu'elle est avec ses exigences sa dureté et c'est grave quand un élève en vient ou un étudiant en vient à douter de la valeur des principes qu'on lui a enseigné parce que lorsque confronté à la vie sociale il se retrouve il se retrouve en face de telles choses et bien oui c'est grave mais je crois que ce n'est pas une raison pour cesser d'enseigner ce qui est en contradiction avec la société l'école n'est pas au service de la société elle est au service de l'humain l'humain d'abord ce serait la maxime même de l'école elle est au service comme le disait Jean-Jacques Rousseau non pas de la société du moment mais de la construction d'une humanité capable de transformer cette société le cas échéant s'il apparaît qu'elle n'est pas conforme aux principes moraux qu'elle revendique dès lors comme le disait Gaston Bachelard nous allons renverser un lieu commun l'école n'est pas au service de la société ça devrait plutôt être le contraire c'est la société qui doit être faite pour l'école et non l'école pour la société c'est ce que disait Gaston Bachelard dans un admirable texte de la formation de l'esprit scientifique et j'ai toujours trouvé au delà du paradoxe qu'il soutient remettre en question l'idée que l'école est faite pour la société ce qui peut se concevoir d'une certaine manière et retourner cela en disant l'école ce n'est pas l'école qui doit être faite pour la société c'est la société qui doit être faite pour l'école vous comprenez ce que cela veut dire c'est un formidable élan d'humanisme l'école visant à produire des êtres libres maîtres de leurs jugements capables de juger par eux-mêmes capables de ne pas se faire avoir par les conditionnements médiatiques capables de comprendre que l'immigration n'est pas un poids pour la France mais qu'elle a contribué à la construction de la richesse nationale capables de comprendre que le concept de race est inapplicable aux êtres humains il ne s'applique qu'aux animaux Darwin lui-même le disait et que être raciste c'est poser l'existence de race entre les hommes je crois je crois d'ailleurs qu'il faudrait rédiger certains aspects de notre constitution quand on dit que tous les français toutes les français sont égaux sans distinction de religion de race on devrait supprimer le concept de race qui n'est pas pertinent pour les êtres humains et dire sans distinction disons de groupe humain ce serait beaucoup plus juste je suis partisan de rédiger ce passage puisque le concept de race nous le savons n'est pas pertinent pour les êtres humains dans un cours sur l'égalité et l'égal respect dû à tous les hommes quel que soit leur sexe leur couleur de peau je pense qu'il faut commencer par réfuter la notion de race lorsqu'on prétend l'appliquer aux hommes et après évidemment on réfutera l'idée d'une hiérarchie des prétendues races qui serait une hiérarchie des groupes humains vous voyez un cours de morale laïque qui doit s'en prendre à ce venin qui détruit le ciment social commencerait par une réfutation rationnelle du concept de race appliqué aux êtres humains en disant que la notion de race ne vaut que pour les animaux et que du point de vue global tous les hommes tous les êtres humains forment une seule et unique race ou un seul une seule et unique humanité et donc on serait reconduit à l'universalisme et dès lors toute prétention d'une théorie politique quelle qu'elle soit de fonder une hiérarchie entre des groupes humains au titre de la différence hiérarchique entre les races serait réfutée nous voyons là comment le parti pris rationaliste de Condorcet qui sera repris par Jules Ferry peut permettre de faire un cours de morale mais en passant toujours par la raison en démontrant en soumettant à l'analyse rationnelle ce que l'on propose il n'est jamais question d'imposer quoi que ce soit dans un cours sans mobiliser une démonstration qui est la seule façon légitime de solliciter l'assentiment souvenons-nous de Descartes ne jamais admettre rien pour vrai que je ne le connusse évidemment être tel première règle de la méthode alors vous voyez cette morale laïque non seulement elle doit être universelle transcender les clivages d'options spirituelles mais elle doit être réflexive elle doit être enseignée à travers l'esprit critique à travers la sollicitation de l'autonomie de jugement à travers la formation de l'autonomie de jugement les instituteurs ne sont pas inférieurs aux prêtres ils ne sont pas supérieurs non plus ça n'a pas de sens ils sont différents là où le prêtre légitimement veut faire du prosélytisme pour convaincre du bien fondé de sa religion l'instituteur ne fait pas de prosélytisme il vise la construction de la liberté par le truchement de l'autonomie de jugement c'est en cela qu'il fait de ses élèves des êtres qui un jour seront capables de se passer de maître parce qu'ils seront devenus leur propre maître et ça il ne faut jamais l'oublier y compris lorsqu'on parle de morale alors je voudrais vous raconter un tout petit épisode et je vais essayer de ne pas être trop long mais Jules Ferry envoie une lettre aux instituteurs la fameuse lettre aux instituteurs et il leur dit vous n'allez pas vous borner à enseigner des connaissances mais vous allez devoir enseigner aussi la morale mais c'est une matière très délicate et les enfants qui vous sont confiés sont très malléables d'où la nécessité de précaution vous devez de respecter ces enfants de ne pas les conditionner on voit d'ailleurs quelle déontologie rigoureuse avait l'école de la république avec ces hussards noirs de la république qui répandirent dans toutes les campagnes de France et de Navarre cette instruction partagée il y a une déontologie laïque et Jules Ferry va la définir d'une façon que je soumets à votre jugement vous allez voir ce n'est pas si évident Jules Ferry dit au moment où vous apprêtez à dire quelque chose en matière de morale demandez-vous si un père de famille on pourrait dire ou une mère de famille pourquoi parler uniquement du père on était encore dans une société patriarcale donc demandez-vous si un père de famille pourrait s'offusquer de ce que vous allez dire s'il peut s'offusquer renoncez à le dire on voit ce que Jules Ferry vise c'est l'universel on ne devrait dans un cours de morale énoncer que des principes qui seraient susceptibles d'être admis par tout le monde c'est là que c'est un petit peu difficile et malgré toute l'admiration que je vous à Jules Ferry je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a une petite ambiguïté dans ce conseil parce que imaginons qu'au moment où je m'apprête à défendre la nécessité de l'égalité des sexes comme principe d'égalité et d'égal respect des femmes et des hommes si j'imagine qu'un père de famille machiste est au fond de la classe et peut s'offusquer de ce que je veux dire parce qu'il considère que le père est le chef de famille est-ce que je vais renoncer à le dire là je ne suivrai pas tout à fait Jules Ferry en disant qu'il faut renoncer à le dire moi je ne renoncerai pas à le dire de la même façon si j'imagine un père de famille colonialiste d'ailleurs Jules Ferry comme vous le savez est tombé Clémenceau y a un petit peu contribué sur l'affaire du Tonquin Jules Ferry avait beaucoup de qualité mais il était un petit peu paternaliste et il pensait que le rôle des peuples dits développés c'était d'aller porter la culture et la civilisation au peuple dit non développé donc il avait une vision paternaliste qui conduisait à justifier la colonisation ce qui n'était pas le cas de Clémenceau mais ça c'est un problème d'histoire mais simplement imaginons que je m'apprête à dire que tous les peuples sont égaux et que donc la colonisation n'est pas moralement ni politiquement acceptable est-ce que je dois renoncer à le dire sous prétexte que j'imagine qu'un père de famille colonialiste s'offusquerait de ce que je vais dire évidemment vous voyez c'est difficile je ne peux pas renoncer à dire quelque chose qui est vrai qui est juste à savoir qu'il n'y a pas de race que l'égalité des sexes est une valeur sous prétexte que quelqu'un qui aurait des préjugés à contrario pourrait s'en offusquer vous voyez mais Jules Ferry à l'époque il faut dire à sa décharge qu'il était en face d'une église qui était horrifiée par l'idée qu'on n'enseigne plus la religion dans les classes et qu'il voyait qui répandait le mot d'ordre comme Mgr Frépel le mot d'ordre selon lequel l'école sans Dieu allait devenir l'école contre Dieu alors que c'est sans doute une école sans Dieu si on n'y enseigne plus la religion en laissant les familles libres de le faire à l'extérieur de l'école mais ce n'est pas une école contre Dieu à partir du moment où la déontologie laïque des maîtres d'école leur fait un devoir de respecter à égalité les croyants les athées et les agnostiques donc il importe que les élèves ne sachent pas si le professeur est croyant athée ou agnostique qui impose au professeur un minimum de déontologie et d'abstention mais qu'il s'abstienne de dire la religion est une bonne chose ou la religion est une mauvaise chose c'est une chose mais il n'a pas à s'abstenir lorsqu'il s'agit de défendre des principes universels comme par exemple le principe de liberté de conscience le principe d'égalité parce que les instituteurs étaient des vecteurs de la république et que la république tout légitimement avait à mettre en avant ses propres principes sans faire du conditionnement idéologique il fallait bien qu'elle mette en avant ses propres valeurs donc effectivement liberté, égalité, fraternité on peut très bien imaginer qu'un cours de morale et d'éducation civique explique le triptyque républicain et qu'à travers cette explication elle produise une adhésion mais une adhésion qui cette fois-ci n'est pas un acte de foi mais une adhésion qui est un assentiment résultant de la sollicitation de la raison à savoir que le principe même de l'autorité intellectuelle ce n'est pas de solliciter l'assentiment comme un acte de foi mais d'assujettir l'assentiment à un examen rationnel à un examen de la raison donc vous voyez Jules Ferry était dans un contexte très polémique donc il est très soucieux de respecter ce qu'on appelait les droits des parents de dire aux instituteurs n'allez pas trop choquer les parents c'est sans doute un petit peu cela qu'il veut dire lorsqu'il recommande aux instituteurs qui hésitent au moment de dire quelque chose de soumettre ce qu'ils vont dire à la critique virtuelle ou potentielle d'un père de famille est-ce qu'un père de famille peut s'offusquer de ce que vous allez dire si oui ne le dites pas je ne suis pas sûr que ce ne soit pas ambigu comme recommandation alors il y a une autre interprétation de ce que voulait dire Jules Ferry qui alors irait dans le sens de l'approbation à savoir que Jules Ferry oppose là quand il dit est-ce qu'il y a un honnête homme un père de famille qui pourrait s'offusquer entre parenthèses en toute bonne foi de ce que vous allez dire qui pourrait s'offusquer ça voudrait dire que ce que Jules Ferry vise c'est effectivement un jugement éclairé non pas quelqu'un qui s'offusque en raison d'une idéologie déterminée mais quelqu'un qui pourrait s'offusquer c'est une façon de dire vous pouvez dire tout ce qui moralement est acceptable parce que si vous dites par exemple qu'il faut respecter l'humanité personne l'humanité dans la personne de tout homme de tout être humain personne ne peut raisonnablement s'en offusquer et donc là vous pouvez le dire voilà comment on pourrait interpréter pardonnez-moi d'avoir consacré un peu de temps à l'examen de cette lettre aux instituteurs qui portait sur l'éducation morale mais c'est tout à fait intéressant surtout qu'aujourd'hui les polémiques récentes sur le mariage pour tous sur le genre sur les déterminants sociaux du sexe ont relancé ces questions par exemple qu'est-ce qu'on appelle la théorie du genre à mes yeux ce n'est pas une négation de la féminité ou de la masculinité ce n'est pas une négation des différences physiologiques évidentes qui existent entre les hommes et les femmes mais c'est une interrogation sur les déterminants sociaux qui ont fait que les femmes ont été traitées pendant un millénaire et demi au moins comme des êtres inférieurs aux hommes et ça peut être effectivement légitime qu'on explique dans un cours qu'il y a des déterminations sociales et non pas naturelles qui peuvent produire ce genre de choses ce n'est pas scandaleux de dire cela à la condition évidemment qu'on n'aille pas jusqu'à nier la différence entre l'homme et la femme mais là encore vous le savez il y a eu de très violentes polémiques orchestrées par des antilaïques qui ont fait une campagne pour dire retirons nos enfants des écoles publiques parce qu'on leur bourre la tête avec des choses scandaleuses je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à défendre l'égalité des sexes en rappelant que quelquefois l'infériorisation de la femme a été un produit de la société et non pas un produit de la nature et là on fait un travail nécessaire évidemment il faut veiller à ne pas le faire en remettant en question des évidences mais vous vous souvenez des polémiques qui ont touché ce point de même dans la question du mariage pour tous les traditionnalistes qui veulent continuer à vivre selon le modèle traditionnel du mariage hétérosexuel est tourné vers la procréation qui ne recourt donc pas à la contraception ni à l'IVG ils sont parfaitement libres dans une république laïque de mettre en oeuvre leur éthique de vie la république laïque est universaliste ce n'est pas parce qu'on considère comme légitime d'autres modes d'accomplissement que celui du mariage traditionnel hétérosexuel tourné vers la procréation ce n'est pas parce qu'on légitime d'autres modes d'accomplissement qu'on va empêcher les traditionnalistes de continuer à appliquer leur éthique de vie on ne leur demande rien on ne les empêche pas de continuer à appliquer leur éthique de vie alors de quoi se plaignent-ils ils se plaignent du fait que leur conception de la vie bonne n'est plus applicable à tout le monde donc ce qu'ils voudraient c'est continuer à avoir un magistère moral sur l'ensemble de la population bien ça c'est pas possible nous sommes dans une époque où les êtres humains découvrent à juste titre qu'il y a plusieurs façons de s'accomplir dans la vie et que pourvu qu'on respecte le droit commun les lois qui sont fondées sur les droits humains on ne commet pas d'actes inciviques ni d'actes immoraux l'homosexualité n'est pas un délit le viol est plus qu'un délit c'est un crime la république laïque ne bruit pas les repères elle précise toute violence faite à autrui est un crime et sera punie lourdement par la loi mais que deux homosexuels s'aiment et aient une pratique sexuelle conforme à leur sexualité pourvu qu'ils se respectent mutuellement et ne se fassent pas violence cela ne peut donner lieu à aucune intervention normative de la puissance publique dès lors effectivement on voit là que le débat éthique qui a eu lieu sur le mariage pour tous n'était pas clair pour les adversaires parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des adversaires du mariage pour tous mais je leur disais mais qu'est-ce que vous reprochez à ce mariage pour tous ils ne vous imposent pas ni l'homosexualité ni de faire l'amour plus souvent qu'il est nécessaire pour avoir des enfants on ne vous impose rien de de tel donc de quoi vous plaignez-vous ils ne savent pas à quoi répondre en fait ils se plaignent de ce que la vision traditionnaliste ne fait plus la norme ne dicte plus la norme parce que la laïcisation du droit a entraîné effectivement la reconnaissance d'autres formes d'accomplissements qui ne sont pas immorales ni unciviques pourvu qu'elles soient respectueuses des lois communes je peux maintenant vous proposer une conclusion bien sûr qu'un enseignement laïc de la morale et vous voyez que je déplace l'adjectif est souhaitable la morale tout court je préfère déplacer l'adjectif quand je dis un enseignement laïc de la morale plutôt qu'un enseignement de la morale laïque je pense que la morale n'a pas besoin de qualificatif sitôt qu'on tombe d'accord sur les valeurs qui sont en jeu dire par exemple le respect de l'humanité le respect de l'égalité des êtres humains entre eux d'une égale dignité des êtres humains quelle que soit la couleur de la peau qui passe donc par la réfutation du racisme de la xénophobie et de toutes les doctrines qui tentent d'opposer les êtres humains les uns aux autres ce respect est effectivement de portée universelle une morale universelle ne peut être enseignée que de façon laïque c'est à dire d'une façon indépendante de convictions particulières de convictions religieuses ou de convictions athées il faut être capable de s'élever à l'universel et je crois qu'aujourd'hui ce discours sur l'universel fait défaut chez les politiques je crois que les politiques ceux qui font de la politique une profession devraient considérer que leurs élus que leurs électeurs ne sont pas ou musulmans ou catholiques ou protestants ou athées ou francs-maçons mais qu'ils sont des êtres humains d'abord et qu'il y a toujours une exigence qui est de viser l'universel mais par clientélisme électoral quelquefois on voit des politiques oublier le souci d'universel et enfermer les êtres humains dans des communautarismes le danger du communautarisme est pour moi un des grands dangers que court notre république la république n'est pas une mosaïque de communautés juxtaposées elle est formée de citoyennes et de citoyens qui jouissent des mêmes droits et il est important de rappeler ça il est important de viser le citoyen ou la citoyenne comme tel l'homme comme tel l'être humain comme tel et de ne pas enfermer les êtres humains dans des identités religieuses particulières je crois que c'est très important ce qui ne veut pas dire qu'on nie ces identités mais que à un moment donné pour vivre ensemble il faut être capable de mettre en commun ce qui est commun réellement à tous les hommes et il ne faudrait pas qu'on oublie le sens du commun sous prétexte d'individualisme forçonné c'est un peu le risque c'est ce qui me préoccupe beaucoup dans les évolutions actuelles bien sûr pour que les êtres humains soient capables de partager des valeurs communes il faut qu'ils ne perdent pas de vue le bien commun la res publica la chose commune à tous mais les privatisations du bien commun détruisent cette idée de bien commun et quand cette idée de bien commun est détruite qu'est-ce qui reste l'individualisme possessif et cela ce n'est sans doute pas une bonne chose par ailleurs si l'injustice sociale creuse entre les êtres humains des abîmes qui séparent les conditions des uns et des autres il est clair que la référence à l'universel peut paraître fausse pour ceux qui en sont victimes quoi de commun entre un titulaire du RSA à 466 euros par mois et Carlos Ghosn à un million d'euros par mois pourtant monsieur Carlos Ghosn ne mange pas plus de trois fois par jour sauf erreur de ma part quel est le monde commun que l'on peut construire entre des êtres que se séparent de tels abîmes de conditions c'est pourquoi vous voyez Gaurès avait bien raison de considérer qu'avec la laïcité il faut aussi la justice sociale la laïcité énonce des droits la justice sociale remplit ses droits en leur donnant chair et vie c'est à dire en donnant les moyens d'exercer ses droits et le souci d'authenticité dans la défense des valeurs de la république implique cette conjonction entre la justice sociale et la laïcité comme vous le voyez ce sera une conclusion à la fois morale éthique parce que très sincèrement je suis choqué moralement de cette coexistence qui peut exister aujourd'hui dans nos sociétés entre certaines formes nouvelles de misère et l'opulence qui se concentre à d'autres pôles je suis choqué qu'on puisse dire que cela est fatal comme disait madame satchez il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'alternative cette fatalisation de l'injustice est une chose révoltante et ma révolte est morale autant que politique donc il faut sans aucun doute militer pour une morale laïque c'est à dire pour une morale universelle susceptible d'être partagée par tous les êtres humains mais il faut donner chair et vie à cette morale laïque en faisant que la société elle-même fasse jouir tous les êtres humains des conditions minimales de leur accomplissement humain voilà le vœu que je forme pour conclure provisoirement cette conférence merci de votre attention alors bien sûr je l'ai annoncé tout à l'heure il ne s'agit pas d'une parole magistrale qui ne serait pas soumise à discussion donc c'est à vous maintenant de prendre la parole soit pour faire des objections soit pour demander des explications sur des points que j'aurais abordé trop vite soit même pour aborder des points que je n'ai pas évoqué parce qu'on ne peut pas être exhaustif en une heure et quart d'exposer donc je vous laisse la parole bonsoir il paraît que la première question est la plus dure alors je m'y colle je suis moi-même universitaire mais du côté des juristes pour le coup et j'avais l'une ou l'autre enfin l'une ou l'autre remarque et puis je ne dirais pas une objection mais peut-être une nuance à apporter du point de vue du juriste évidemment alors d'abord ce que j'ai trouvé très appréciable c'est votre remarque sur les plans sociaux si mal nommés c'est une remarque qui n'a pas grand chose à voir avec la laïcité mais qui a à voir avec des glissements sémantiques qui se développent qui se développent pourquoi ? pour faire accepter un certain nombre de choses qu'on n'accepterait pas si on appelait les choses par leur nom vous parliez du plan social on peut parler aussi de la dérive de la notion de sûreté vers la notion de sécurité en tant que philosophe j'imagine que ce sont des choses que que vous connaissez parfaitement d'un point de vue plus juridique le glissement de la notion de vidéosurveillance vers la notion de vidéosurveillance plus personne ne parle aujourd'hui de vidéosurveillance on ne parle plus que de vidéosurveillance alors c'était une remarque très globale encore une fois qui n'a pas grand chose à voir avec la laïcité mais que j'ai trouvé très appréciable finalement dans votre exposé qui était clair limpide brillant voilà alors simplement la nuance vous avez dit l'état ne finance aucun culte alors je laisse de côté le droit local alsacien à Mosellan parce que c'est quand même quelque chose de relativement particulier je me place en vieille France alors ne finance n'intervient dans aucun culte il y a quand même les dernières années de plus en plus de nuances alors pas que les dernières années vous avez vous même apporté une nuance à votre propos par rapport aux établissements d'enseignement privé effectivement qui sont financés par l'état les collectivités territoriales mais qui ont aussi vocation à assurer un équilibre entre la liberté de conscience dont vous avez beaucoup parlé la liberté de conscience des élèves en l'occurrence et leur caractère propre qui dans 95% des cas est confessionnel donc tout cela est quand même parfois difficile à mettre en oeuvre sur le terrain plus proche de nous parce que là je parle de quelque chose qui date de la fin des années 50 mais plus proche de nous il y a quand même des éléments sur lesquels effectivement l'état n'est plus neutre n'est plus laïc dans le sens de laïc qui s'abstient la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public la loi sur le port de signes religieux à l'école etc il y a quand même un certain nombre alors j'en passe il y a aussi des dispositions au niveau national qui permettent désormais de plus ou moins financer des établissements culturels oui oui j'en arrive à la fin mais simplement pour vous montrer que je pense qu'il y a quand même tout un tas de dispositifs qui ne s'abstiennent plus et qui en réalité interviennent et interviennent quotidiennement dans la sphère qui est censée être privée comme vous le disiez est-ce que vous permettez que moi pardonnez-moi c'est très intéressant tout ce que dit mais je ne comprends pas dans quel sens vous voulez le dire puis-je vous poser puis-je vous poser non 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 nous débattons cordialement je voudrais vous poser une question ça vous paraît normal qu'il y ait toutes ces atteintes à la laïcité vous les donnez comme des faits acceptables ou vous êtes contre ces faits parce que je sais tout ce que vous avez raconté qu'on finance des écoles privées religieuses sur fond public depuis la loi de Bré de décembre 1959 vous donnez ça comme un fait mais c'est une violation de la laïcité c'est une violation en tant que juriste vous dites mais en tant que juriste vous donnez le fait mais moi aussi en tant que juriste je vous dis ce fait est pour moi attentatoire à la laïcité parce que l'argent public doit aller à l'école publique donc effectivement mais je ne dis pas le contraire je dis juste que simplement vous nous avez dit qu'effectivement l'état la laïcité c'est un état qui s'abstient j'essaye juste de donner un certain nombre d'exemples pour montrer que de plus en plus les dernières années l'état ne s'abstient pas non attendez vous m'avez j'ai dit que l'état devait s'abstenir d'indiquer quelle est la conception de la vie souhaitable je n'ai pas dit qu'il s'abstient en général le rôle d'un état c'est pas de s'abstenir j'ai dit que simplement lorsqu'il s'agit de savoir s'il est bien de se marier de se paxer ou de vivre en union libre l'état s'abstient de dire qu'il y a une conception meilleure que l'autre c'est tout ce que j'ai dit mais je n'ai pas dit qu'il s'abstenait en général parce que l'état ne doit pas s'abstenir il doit énoncer des règles qui permettent et faire appliquer les règles qui ont été votées par le parlement c'est à dire par la souveraineté populaire des règles qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de vivre le mieux possible ensemble donc il n'a pas à s'abstenir je n'ai jamais fait à aucun moment dans mon exposé l'éloge d'une abstention générale c'est une abstention ciblée qui consiste à dire que ce n'est pas ou ce n'est plus à l'état de dire qu'il est mieux de se marier que de vivre en union libre parce que ça ça dépend de la sphère privée de chaque citoyenne chaque citoyenne mais pour ma part que l'état j'étais membre de la commission Stasi que l'état décide de mettre les écoles à l'abri des prosélytismes religieux ou politique ça me paraît bien parce que l'école n'est pas un lieu de manifestation c'est un lieu de construction de la citoyenneté libre et que si par malheur comme le disait admirablement le ministre Jean Zet du Front Populaire si jamais l'école intériorise en elle les conflits de la société civile s'en sera fini de l'école par conséquent la neutralité de l'école qui doit être indépendante des religions comme elle doit être indépendante des idéologies politiques est une règle que l'état doit faire respecter c'est la raison pour laquelle j'étais favorable au sein de la commission Stasi à un dispositif législatif pour mettre les écoles à l'abri des prosélytismes religieux oui monsieur est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur votre position par rapport à sur la laïcité par rapport à un Jean Bobéro qui je crois défend une laïcité qu'il appelle ouverte si je ne m'abuse bah écoutez je crois que vous avez les éléments de ma réponse je connais bien Jean Bobéro je le rencontre très souvent dans des colloques internationaux ou dans des débats nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord lui pense qu'il faut une laïcité ouverte moi je pense qu'il faut une laïcité sans adjectif et qu'est-ce qu'il appelle laïcité ouverte bah c'est par exemple ouverte à la restauration des privilèges des religions par exemple il appelle le dispositif de la loi de Bré de financement public des écoles privées religieuses il appelle ça un accommodement raisonnable de la laïcité autrement dit la laïcité s'accommode à ce qui n'est pas elle donc pour lui laïcité ouverte ça veut dire une laïcité qui abdique la laïcité en s'ouvrant à un minimum de privilèges des religions on n'est pas du tout d'accord lui et moi sur cette question c'est pourquoi moi je ne veux pas de laïcité fermée parce que c'est toujours délicat de dire je ne veux pas de laïcité ouverte parce qu'on va dire ah bon donc tu veux donc une laïcité fermée non je ne veux ni une laïcité fermée ni une laïcité ouverte je veux une laïcité tout court quand je dis je veux qu'il y ait de la justice sociale je ne dis pas une justice sociale ouverte ou fermée je veux justice sociale je remarque et c'est significatif que la laïcité est un des rares idéaux qu'on se permette d'adjectiver et j'y vois la preuve d'une hostilité tous les gens qui ajoutent un adjectif au mot laïcité sont en général même s'ils ne veulent pas le dire franchement des adversaires de la laïcité alors Jean-Bob Béraud s'il était là dans la salle je lui redonne la parole il dit comment c'est scandaleux je ne suis pas du tout un adversaire de la laïcité ce n'est pas parce que je n'ai pas la même laïcité que toi que je suis un adversaire de la laïcité il me répondrait sans doute ça donc je lui donne la parole à quoi je répondrais que mettre un adjectif comme ouvert à la laïcité c'est insinuer que la laïcité tout court est fermée donc c'est polémique moi je ne veux pas qu'on fasse de polémique je veux qu'on soit clair ou bien on est pour ou bien on est contre la laïcité la laïcité ce n'est pas l'hostilité à la religion j'ai essayé de le dire tout à l'heure aussi longuement que possible en citant Victor Hugo en citant des gens qui étaient croyants mais qui étaient absolument pour la laïcité Victor Hugo quand il dit je veux l'état chez lui l'église chez elle serait donc un partisan d'une laïcité autoritaire et fermée non il est lui-même croyant mais il est très anticlérical parce qu'il estime que l'église à force de compromissions avec la puissance politique a dévoyé le message religieux c'est la position de Victor Hugo c'est aussi sans doute un peu la position de Jean-Jacques Rousseau c'est pour ça que j'ai fait un peu le lapsus vous voyez donc pour moi pas d'adjectif au mot laïcité je vous remercie bien sûr de votre intervention très éclairante j'aurais quelques questions vous avez dit à un moment donné qu'il n'entrait pas dans les prérogatives de l'état et de la république d'accorder des privilèges y compris symboliques aux religions or il me semble que les religions connaissent des manifestations qui peuvent être d'un autre ordre que celles de la foi et toucher beaucoup plus à la notion très vaste de culture que diriez-vous donc à des personnes qui remettent en cause dans le cadre de notre état républicain tel jour férié parce qu'il est lié à une culture et non pas forcément à une pratique active de la foi que diriez-vous à des professeurs des écoles qui sont confrontés par exemple au rejet de Noël je crois dans beaucoup d'écoles on manifeste en tout cas le moment de Noël avec les enfants est-ce à dire qu'au nom de la laïcité ce sont des moments qui doivent disparaître des pratiques républicaines merci merci de votre question elle est délicate je vais essayer d'y répondre de façon délicate aussi pour ma part je ne considère pas que ce soit un combat laïque fondamental et primordial que de supprimer les jours fériés d'origine religieuse pourquoi parce que notre calendrier si on l'examine quand j'ai rédigé mon dictionnaire amoureux de la laïcité pour les éditions Plon j'ai travaillé sur cette question et j'ai découvert qu'en fait sur 11 jours fériés il y en a 5 qui ne sont pas d'origine religieuse 14 juillet célébration de la prise de la Bastille par le peuple de Paris qui détruit la Bastille c'est à dire le symbole de l'arbitraire royal c'est un lègue de l'histoire 11 novembre inutile de commenter vous savez très bien à quoi on se réfère 8 mai par référence au 8 mai 1945 la libération 1er mai par référence aux ouvriers fusillés par la police américaine à Chicago dont beaucoup avaient été tués et à ce moment là les travailleurs au niveau international avaient décidé d'en faire une fête du travail en l'honneur de ces ouvriers donc le calendrier c'est comme vous l'avez fort bien dit un lègue culturel la révolution a essayé de lui substituer un autre calendrier avec les saisons Thermidor Floréal etc bon ça n'a pas pris pourquoi est-ce que ça n'a pas enfin ça a pris pendant quelques années il y a encore des gens qui aujourd'hui sont partisans de restaurer le calendrier révolutionnaire mais je crois que dans l'évolution des sociétés il y a des temporalités courtes ou longues je pense qu'on ne peut pas par décret décider que du jour au lendemain les repères temporels seront un objet de décret pour moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des jours fériés d'origine religieuse comme il y a des jours fériés d'origine simplement athée par commémoration de certains faits le 8 mai le 11 novembre le 1er mai le 14 juillet le calendrier est hybride il y a 5 j'ai à peu près compté vous pourrez vérifier je crois que sur 11 ou 12 jours fériés il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas d'origine religieuse et les autres qui sont d'origine religieuse bon moi je ne suis pas partisan de mettre en avant comme revendication laïque de faire disparaître tous les jours fériés d'origine religieuse je pense que c'est pas c'est pas l'essentiel et même c'est peut-être une erreur parce que comme vous dites il y a un moment où l'origine d'un jour férié passe dans l'histoire et devient du culturel ceci dit donc je vous réponds aussi clairement que possible ça ne me paraît pas être une revendication nécessaire que de faire disparaître les jours fériés d'origine religieuse en revanche j'en profite parce que vous me tendez la perche pour dénoncer la confusion du cultuel et du culturel quand on veut contourner la loi de 1905 et bien on prétend qu'une manifestation est culturelle alors qu'elle est culturelle je prends un exemple dans le Limousin il y a des processions religieuses qu'on appelle des ostentions religieuses ostendere ça veut dire montrer en latin les prêtres sortent les effigies des saints en habit avec le bénitier chantent des chants religieux disent la messe dans la rue et avancent dans la rue ça existe depuis des siècles des élus locaux par clientélisme électoral financent les processions religieuses c'est une atteinte à la loi de 1905 la république ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte elle ne doit donc pas consacrer de l'argent public à un culte pour moi financer des ostentions religieuses c'est attentatoire à la loi je sais bien qu'ici elle ne s'applique pas puisque c'est encore le concordat sur ce plan je pourrais en parler mais je ne veux pas je marche sur des oeufs donc je ne veux pas choquer mais je pense qu'effectivement on ne doit pas confondre le cultuel et le culturel d'ailleurs les petits malins qui veulent obtenir des crédits ils font d'abord une association culturelle le culturel étant finançable parce qu'il est en décence universelle ils obtiennent ainsi des fonds et après on dérive vers le cultuel et ça le clientélisme électoral des hommes politiques nourrit des violations constantes des lois laïques ce qui d'ailleurs est insupportable parce que souvent ces gens là inaugurent des arbres de la laïcité des places de la laïcité mais dans leur pratique quotidienne par clientélisme électoral violent la laïcité je trouve ça inacceptable il faudrait remoraliser la vie politique en rendant opposable aux hommes politiques leur profession de foi électorale leur dire vous avez obtenu notre suffrage en vous engageant à ça 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 et ça aujourd'hui que faites-vous le contraire moi j'estime que ces hommes la politique pourraient faire l'objet d'un référendum révocatoire et ça serait très bien puisqu'on parle d'enseignement laïc de la morale qui ne doit pas imposer mais qui doit être réflexive est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de séances de réflexion philosophique qui permettraient une meilleure adhésion des élèves aux principes de vie commune je vois très bien dans quel esprit vous dites cela et je crois que je suis d'accord avec vous mais en même temps il faut appeler un chat un chat la réflexion philosophique ne porte pas que sur la morale elle a un objet plus vaste on fait des cours de philosophie politique de philosophie morale de philosophie de la science de réflexion sur l'épistémologie et donc si vous voulez ce serait plus plus général dire qu'il faut un cours de morale laïque c'est peut-être donner un coup de projecteur sur un enseignement plus spécifique mais qui a sa justification mais ceci dit je vois dans quel esprit vous dites cela et je crois que je suis d'accord avec l'esprit dans lequel vous le dites à savoir qu'il faut toujours un enseignement qui s'adresse à la raison qui ne fait jamais de catéchèse ou d'apprentissage par coeur mais qui vise à fonder en raison une adhésion à des principes à cet égard effectivement moi je suis philosophe donc je ne vais pas dire le contraire de ce que vous dites c'est que pour moi un cours de morale passe par la philosophie ce n'est pas un grand mot la philosophie c'est l'art de prendre soin de ses pensées c'est l'art d'apprendre à penser rigoureusement selon l'exigence du vrai et du juste donc effectivement un cours de morale pour moi je ne conçois pas un cours de morale autrement que comme un cours philosophique c'est à dire un cours qui s'adresse à la raison il m'est arrivé très fréquemment dans mes cours de philosophie en terminale en hippocagne ou en cagne ou même à sciences po de faire des cours de réfutation du racisme alors là je m'engageais bien entendu mais je ne m'engageais pas de façon partisane parce que je trouve qu'il est du devoir des enseignants de donner des armes intellectuelles aux futurs citoyens contre les faux semblants du racisme et donner des armes intellectuelles c'est par exemple expliquer expliquer par exemple que le concept de race n'est pas pertinent pour les hommes et que l'utiliser à propos des hommes c'est pas bien et que c'est pas juste et ça se fait souvent dans une finalité d'opposition et que après ajouter qu'il y a une hiérarchie des prétendues races ce n'est pas bien non plus donc effectivement vous voyez là c'est un petit cours de philosophie que je fais mais il a une finalité morale de même qu'un professeur de sciences économiques qui met sur un tableau les cotisations payées par les immigrés et les prestations qu'ils perçoivent et qui fait apparaître contrairement à ce que dit une extrême droite mensongère que les immigrés quelquefois paient plus de cotisations qu'ils ne touchent de prestations contrairement au lieu commun de l'immigré qui serait à la charge des contribuables etc. c'est important mais comment est-ce qu'on réfute ? On ne réfute pas par un discours idéologique ou par un discours idéologique contre un autre discours idéologique on réfute en montrant la réalité en montrant les faits et à partir de ce moment là la réfutation est légitime bonsoir j'aurais juste une suggestion à faire on parle d'hommes nous sommes en Alsace ici et le en allemand on parle de der Mensch on ne dit pas der Mann donc il y aurait une suggestion c'est qu'en français on utilise par exemple le terme d'humain ça m'étonne ça m'étonne d'ailleurs vu le nombre de femmes que les femmes ne se révoltent pas à l'utilisation à chaque fois de termes d'hommes vous savez vous avez raison simple suggestion non mais vous avez tout à fait raison moi j'essaie dans toute la mesure du possible de dire êtres humains mais je crois aussi qu'un auditoire est assez intelligent pour savoir dans quel sens le mot homme est utilisé selon le contexte quand on dit déclaration des droits de l'homme c'est évidemment pas le sexe masculin qui est en jeu c'est l'être humain dans sa généralité dans son essence générique d'être humain alors selon le contexte un auditoire est capable de comprendre qu'on vise l'essence générique commune à tous les êtres humains hommes et femmes compris ou que l'on parle du sexe mais ceci dit vous avez raison il faut lutter sur les mots je crois que c'est très important tout à l'heure d'ailleurs quand vous êtes intervenu chers collègues en tant que juriste en disant que les mots sont importants parler de sûreté ou de sécurité c'est important parler de cotisation et non pas de charge monsieur Gattaz ne parle ne parle que de charge pourtant ce qu'il appelle lui des charges moi en termes rigoureux je les appellerais des cotisations alors on peut dire que les cotisations sont trop lourdes mais appelons les cotisations des cotisations étant entendu qu'il y a des cotisations salariales et des cotisations patronales alors les cotisations salariales c'est aussi des charges pour le salarié mais il est important de ne jamais céder sur les choses c'est pour ça que moi je suis assez pointilleux sur le vocabulaire quand je refuse le concept de laïcité ouverte parce que j'y vois une pointe polémique cachée c'est dans ce but effectivement de ne pas laisser passer des représentations discutables à travers un certain vocabulaire donc vous avez raison si nous luttons pour l'égalité des sexes et pour l'égale dignité des sexes il ne faut plus parler d'hommes quand on veut parler des êtres humains et il vaut mieux parler de la déclaration des droits de l'être humain mais évidemment quand je commente le premier article de la déclaration du 26 août 1789 les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit il est parfaitement clair que ce sont les êtres humains et qu'il ne serait pas venu à l'idée des constituants qui ont élaboré cette déclaration de considérer que ça s'appliquait qu'à la moitié du genre humain ça s'appliquait évidemment à l'essence générique de tous les êtres humains mais vous avez raison il vaut mieux que les choses soient dites rigoureusement alors écoutez moi j'ai une pas forcément une question mais une toute petite question mais j'ai plutôt une satisfaction à exprimer tout à l'heure quand je vais aller dans mon domicile ma famille va me demander mais voilà qu'est-ce qu'il en était réellement de cette conférence alors grâce à vous monsieur je vais lui dire que voilà j'ai assisté à des propos extrêmement roboratifs sur l'universel et que la laïcité c'est pas un combat qu'il faut mener sous l'angle esthétique et que la laïcité c'est pas un projet poussiéreux vaguement anti-arabe je vais plutôt enfin aussi dire que la laïcité j'ai appris que la laïcité est un combat enthousiasmant enthousiasmant parce que c'est un combat qui permet l'émancipation et le développement individuel en tout cas je vous en sais gré monsieur voilà ce que vous m'avez appris ce soir je note au passage que je suis aussi militant anti-raciste anti-laïque parce que les deux notions s'équivalent un peu parce que ces deux notions se situent d'emblée sur le plan de l'universel et je vous ai vraiment gré de l'avoir rappelé alors je voudrais ma toute petite question concerne la notion de la laïcité ouverte de Jean Braubéro bon Jean Braubéro il est scientifique j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il fait mais là entre 2007 et 2012 on nous a parlé de la laïcité positive mais c'est pas n'importe qui qui le disait c'est le président de la république garant des institutions et celui qui est chargé d'incarner la république dans ses assises en termes de principe votre analyse si vous voulez bien merci bah écoutez vous savez de la même façon que si dans un de mes cours de philosophie j'avais un jour tenu des propos anti-religieux j'aurais eu à juste titre des parents d'élèves qui auraient protesté ou si j'avais un jour tenu des propos de prosélytisme religieux j'aurais eu d'autres parents d'élèves qui auraient protesté mais ça n'aurait pas été les mêmes les premiers auraient été des croyants les deuxièmes auraient été des athées je pense que le devoir de toute personne qui a une fonction publique à quelque niveau que ce soit c'est de respecter la laïcité c'est à dire l'universel dans l'exercice de mes fonctions je considère que je n'ai pas à mettre en avant mon option particulière parce que les élèves qui me sont confiés par les républiques je ne suis pas là pour les formater ou les conditionner à une vision du monde particulière je suis là pour les émanciper et les élever à l'universel et à l'autonomie de jugement qu'un président de la république dans l'exercice de ses fonctions comme monsieur Nicolas Sarkozy dans son discours de Latran puisse dire qu'il faut une laïcité positive ou que la république a besoin de croyants souvenez-vous c'est inadmissible elle n'a pas plus de besoin de croyants que d'athées elle a besoin de tout le monde et un république un président de la république dans l'exercice de ses fonctions ne doit pas distinguer ses citoyens en fonction de leur croyance ou de leur incroyance je reste fidèle à ce que disait Louis Aragon dans la Rose et le Rézéda qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba tous les deux étaient fidèles des lèvres du cœur des bras celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas c'était donc l'hommage à la fin de la deuxième guerre mondiale à l'union des croyants honorés des Stiendor officiers de marine catholique fusillés par les nazis Gilles Berdru catholique fusillé par les nazis Guy Moquet communiste athée fusillée par les nazis et Gabriel Péry communiste athée fusillée par les nazis que Louis Aragon ait décidé de croiser les hommages en dédiant ce poème La Rose et le Rézéda à des croyants et à des athées c'est extraordinaire si j'avais à choisir dans la culture une oeuvre d'art un poème qui illustre la laïcité ce serait La Rose et le Rézéda en termes de poème et si j'avais à choisir un tableau ce serait La paix du monde de Picasso qui représente quatre hommes avec quatre couleurs différentes qui unissent leurs mains vers une colombe de la paix et qui par ailleurs horizontalement se tiennent l'autre main horizontalement qui est un symbole de l'égalité vous connaissez sans doute cette très belle peinture de Picasso qui est au musée de Valoris je crois voilà donc lorsque Manuel Valls dans l'exercice de ses fonctions avec l'argent de la République en voyage officiel se rend au Vatican pour assister à deux béatifications il viole la laïcité comme Nicolas Sarkozy violait la laïcité et j'ajouterais sans polémique que j'étais particulièrement choqué que notre président de la République actuel lors de la très belle cérémonie à Notre-Dame de Lorette concernant les soldats de la première guerre mondiale qui sont cités sans mention de nationalité pourquoi le président François Hollande a dit il y a ici des hommes de toutes origines de toutes les origines de toutes les religions comme s'il n'y avait eu que des croyants qui étaient morts pendant la première guerre mondiale c'est une faute éthique que d'en avoir mentionné que les hommes de toutes les religions un président de la République devrait savoir qu'en France il y a des croyants des athées et des agnostiques et donc puisque les mots ont leur poids il aurait dû dire il a été très mal conseillé ou ceux qui lui ont rédigé son discours l'ont très mal rédigé de toute conviction et c'eût été acceptable puisque le terme conviction est un terme plus général qui englobe certes la religion mais qui peut englober l'humanisme athée je ne pense pas que Guillaume Apollinaire qui a envoyé ses très belles lettres à loups pendant la première guerre mondiale et qui est sans doute mort des suites de ses blessures était un très grand croyant je ne crois pas qu'Henri Barbuse qui a écrit ce roman bouleversant qui s'appelle le feu sur la première guerre mondiale était un croyant donc c'est une faute d'un président de la république qui manque à son devoir d'universalité et vous voyez c'est pas une question de gauche ou de droite puisqu'on peut trouver à droite et à gauche des personnes qui ne respectent pas la laïcité dans leurs allocations publiques dans leurs allocations publiques pardon merci monsieur de nous avoir éclairé ce soir sur la laïcité et ce sera un peu la question du candide et je vous prie de bien vouloir m'en excuser j'ai bien compris que le mot laïcité suffisait à lui-même et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'adjectif néanmoins je peux constater au regard des interventions de différentes personnes et je veux prendre l'exemple des jours fériés que dans le cadre d'une laïcité sans adjectif on peut avoir des approches ou des vitesses de mise en oeuvre différentes donc il peut y avoir aussi donc différentes sensibilités dans le concept et l'application de la laïcité alors ma question est peut-on parler d'une laïcité forte ou molle ou peut-on parler éventuellement d'une laïcité intégrisme intégriste les ultras de la laïcité existent-ils et est-ce que ce ne serait pas paradoxal ça c'est ma question et la remarque si vous permettez cher ami je voulais dire qu'il n'existe pas de loge maçonnique athée mais de loge maçonnique pouvant être constituée essentiellement d'athées j'ai dit merci de votre précision vous avez raison l'athéisme ne peut pas être une revendication je crois pour autant que je puisse connaître ces choses là ça ne peut pas être une revendication publique d'une loge maçonnique et vous avez raison de rappeler ça c'est une rectification d'un manque de rigueur de ma part en revanche je considère que on ne doit pas adjectiver la laïcité même en parlant de laïcité intégriste pour moi ça ne veut rien dire c'est une contradiction dans les termes qu'est-ce qu'on appelle laïcité intégriste quelquefois il y a confusion par amalgame par exemple l'amalgame le plus commun que font notamment des adversaires de la laïcité consiste à dire que la laïcité c'est de l'athéisme militant et je crois que c'est une erreur l'athéisme c'est une option spirituelle la négation de l'existence de Dieu qui est parfaitement estimable comme la religion comme affirmation de l'existence d'un Dieu transcendant est parfaitement estimable on a le droit d'être athée on a le droit d'être croyant mais la laïcité ne se situe pas sur le même plan que les options spirituelles puisqu'elle est justement un dispositif qui permet aux tenants de ces options spirituelles de vivre ensemble fraternellement sur la base de la liberté de conscience de l'égalité des droits et de la référence à une puissance publique qui vise l'intérêt commun à tous donc effectivement si on appelle laïcité intégriste que peut recouvrir cette expression une laïcité qui veut appliquer intégralement ses exigences alors je suis intégriste quand je défends un idéal je ne veux pas qu'il soit appliqué à moitié prenons des femmes qui revendiquent l'égalité stricte de tous les êtres humains qu'ils soient hommes ou femmes est-ce que je vais dire que ce sont des féministes intégristes non elles ne demandent pas plus ou moins d'égalité des sexes elles demandent toute l'égalité des sexes rien que l'égalité des sexes est-ce qu'on va les appeler intégristes moi quand je dis que je suis contre alors là je vais je vais dire des choses comme on se connaît un petit peu maintenant on va y aller je vais dire des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes et je l'ai pris de m'excuser je vais dire je suis contre la loi de Bré qui organise le financement public d'écoles privées religieuses en ce qui concerne le droit local je suis pour la généralisation du droit local social d'Alsace-Moselle à toute la république l'Alsace-Moselle est exemplaire sur le point du droit social en revanche je suis contre le concordat et le concordat n'a rien à voir avec le droit social pourquoi ? vous le savez fort bien le droit social d'Alsacien-Mosellan est issu de la politique sociale de Bismarck le Warfare State et Bismarck d'ailleurs avec une finalité qui est de combattre le communisme a dit la meilleure façon de combattre le communisme c'est de satisfaire un certain nombre d'exigences sociales et donc les citoyens d'Alsace-Moselle jouissent de droits sociaux dont ne jouit pas toute la république moi si j'avais une revendication ce serait extension du droit social d'Alsace-Moselle à toute la république française parce que je trouve que sur ce plan l'Alsace-Moselle est exemplaire en revanche j'accompagnerai cette revendication d'une autre revendication extension de la loi de séparation de l'église l'état à toute l'Alsace-Moselle parce que je trouve qu'on peut faire l'un tout en faisant l'autre et ceux qui prétendent que le droit local qui a deux grandes composantes une allemande et une française forme un tout trompent les gens quand on analyse le droit local d'Alsace-Moselle on voit bien qu'il y a deux sources distinctes deux corpus juridiques distincts je parle sous l'autorité d'une juriste c'est à dire qu'effectivement on peut très bien remettre en question l'un sans remettre en question l'autre et quand les églises attachées au financement public des salaires des prêtres disent comment si vous remettez en question le concordat napoléonien vous allez perdre vos droits sociaux il faut répondre faux ça n'a aucun rapport on n'est pas obligé de remettre en question les droits sociaux d'Alsace-Moselle qui ont une origine allemande liée à la politique de Bismarck sous prétexte qu'on remet en question les privilèges publics des religions liés au concordat napoléonien ça n'a aucun rapport ces deux composantes du droit local sont distinctes et on peut remettre en question l'une sans remettre en question l'autre mais la grande habileté des religieux et des églises ça a été de dire si vous touchez au droit local vous allez perdre vos avantages c'est une mystification les Asaciens-Mosellans qui sont au courant des deux composantes du droit local d'Alsace-Moselle savent parfaitement bien que ce sont deux choses absolument distinctes c'est pourquoi quand je disais tout à l'heure l'Alsace-Moselle est exemplaire sur le plan des droits sociaux c'était pas du tout pour vous flatter c'est parce que je le crois en matière de droit social moi je suis pas comme monsieur Barroso je suis pas partisan de niveler par le bas mais de niveler par le haut et niveler par le haut ça veut dire non pas supprimer les droits sociaux d'Alsace-Moselle mais les étendre à toute la république parce que je suis partisan de niveler par le haut mais en matière de laïcité je suis partisan aussi de niveler par le haut c'est toute la république française qui paie les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs en Alsace-Moselle c'est pas seulement les contribuables d'Alsace-Moselle vous le savez ça c'est la république entière qui paye les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs je considère que dans une société laïque qui n'est pas du tout légitime que les salaires des rabbins des prêtres et des pasteurs soient payés par toute la république c'est à dire par des contribuables athées ou agnostiques ou par des contribuables d'autres religions c'est aux fidèles de financer leur culte c'est ça le principe laïcité et l'argent qu'on aura d'ailleurs économisé en arrêtant de financer les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs on pourra le consacrer au maintien des services publics qui eux seront utiles pour les croyants les athées et les agnostiques je sais pas si je raisonne bien ou mal mais je vous laisse juge je crois qu'on va prendre encore les deux dernières questions si vous voulez bien nous en avons une là monsieur comment les citoyens et les citoyennes qui sont convaincus que le principe de laïcité est fondateur d'une vie commune apaisée peuvent-ils combattre concrètement l'instrumentalisation de la laïcité à laquelle se livrent certains et hélas avec succès lorsque Marine Le Pen utilise la laïcité ce n'est pas la laïcité pourquoi parce que comme par hasard elle ne se découvre laïque que lorsqu'il s'agit des citoyens de confession musulmane je dis bien des citoyens de confession musulmane et non pas des musulmans pourquoi parce que j'estime en tant qu'homme en tant qu'être humain qu'aucune personne ne se réduit à son allégeance religieuse la richesse d'un être humain d'une personne est bien plus grande que sa réduction à une appartenance religieuse ça ne veut pas dire que je minimise l'appartenance religieuse mais ça veut dire que la république à mes yeux n'est pas constituée d'une mosaïque juste apposant des musulmans des catholiques des protestants des athées des agnostiques etc elle est constituée d'une réunion de citoyens et citoyennes qui sont capables de viser le bien commun au-delà de leurs appartenances particulières par conséquent effectivement lorsque l'habileté de certains dirigeants politiques d'extrême droite consiste à se draper dans les valeurs de la république pour essayer pour essayer de donner une sorte d'honorabilité apparente à leur thèse il faut dénoncer cette mystification vous savez je ne crois pas du tout que le front national soit partisan de la laïcité je donne un exemple je n'ai jamais entendu Marine Le Pen s'insurger du financement public des écoles privées religieuses catholiques je ne l'ai jamais entendu s'insurger contre l'occupation des rues en limousin par des processions religieuses catholiques en revanche quand des musulmans des citoyens de confession musulmane à Paris prient dans une rue là ça la dérange c'est donc une laïcité à géométrie variable mais une laïcité à géométrie variable n'est pas une laïcité parce qu'il y a dans l'idée de laïcité l'idée universaliste on ne peut pas être contre une religion plus que contre une autre on n'est pas contre une religion d'ailleurs c'est un contresens de voir dans la laïcité une machine de guerre contre la religion je l'ai essayé de le dire on est contre le privilège public éventuel d'une religion je n'ai jamais entendu Marine Le Pen s'insurger contre les privilèges publics de la religion catholique contre le régime concordataire qui sévit dans beaucoup de pays européens donc effectivement et Bruno Golnich qui au parlement européen a essayé de mettre en échec et est parvenu un amendement d'une députée socialiste portugaise qui demandait que l'Europe reconnaisse le droit à l'accès à la contraception pour toutes les femmes d'Europe cet amendement n'a pas été retenu parce que Bruno Golnich et d'autres en alliance avec la conférence des évêques d'Europe et notamment la conférence des évêques d'Allemagne ont fait la guerre à cet amendement parce que c'est un amendement en faveur de la libre accession à la contraception de toutes les femmes d'Europe donc qu'on ne vienne pas me raconter que lorsque monsieur Brudeau Golnich fait obstacle à la liberté des femmes de décider de leur sexualité il défend la laïcité donc comment faire pour lutter contre des caricatures de laïcité je me permets de rectifier ce n'est pas une instrumentalisation de la laïcité c'est une caricature de laïcité à laquelle se livre l'extrême droite et bien comment faire nous n'avons pas d'autre moyen chère citoyenne que d'utiliser les ressources de la raison pour expliquer pour expliquer ce qu'est la laïcité ce qu'elle n'est pas et pour montrer que ceux qui se prétendent laïcs ne le sont pas parce qu'en fait ils déguisent la stigmatisation d'une partie de la population en conviction laïque pour la recouvrir d'un manteau idéologique qui la rend honorable voilà ce travail nécessaire de démystification que nous devons faire je souhaitais donner une précision pour Bismarck Bismarck a demandé aux entreprises qui avaient de nombreux accidents du travail de prélever sur le salaire des ouvriers qui étaient les plus exposés des cotisations et il a limité la contribution patronale possible voilà ce qu'est la loi de Bismarck elle a été transformée en 1905 par une loi qui est toujours en vigueur qui est d'imposer des cotisations aux salariés aux bas salaires ces bas salaires ont beaucoup évolué jusqu'en 2010 mais ils existent toujours dans les lois allemandes sociales et elles existent encore il y a eu des références en 1995 quand il a été question des personnes dépendantes pour la France il y a eu en 1898 l'aide médicale gratuite pour tous et c'était l'État qui l'a déterminé il ne s'agissait pas de prélever aux plus pauvres des cotisations et en 1946 quand a été créé enfin fin 1945 la sécurité sociale des travailleurs il y avait déjà une quarantaine de mutuelles d'assurances de diverses natures qui s'étaient créées au cours du 19ème siècle et toutes ces organisations qu'elles soient géographiques comme la caisse d'Alsace-Moselle ou qu'elles soient corporatistes ont eu la possibilité de demander à continuer à exister sous deux conditions l'une c'est qu'elles assument la gestion de l'assurance médicale gratuite l'autre c'est qu'elles assument la même solidarité que celle qui était imposée en France à savoir une solidarité verticale celle de tous les salariés qui payent en proportion de leur salaire un pourcentage du salaire mais pour des prestations égales donc la notion habituellement dite de bienheureux Bismarck est en ce qui me concerne très contestable et je pense que la solidarité c'est en France qu'elle s'est mise en place merci beaucoup et je suis d'accord avec votre mise au point parce que on a un petit peu surestimé l'oeuvre de Bismarck il reste que comme l'Alsace-Moselle était sous tutelle allemande entre 1871 et 1918 elle s'est vue appliquer cela et qu'elle a des particularités dans son droit local qui sont liées à la politique de Bismarck mais je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que évidemment le principe de la sécurité sociale et de la solidarité redistributive est un principe socialement qui est plus fort que ne peut l'être effectivement la politique bismarckienne et je vous remercie d'avoir fait ces précisions on a à faire le choix de l'éducation populaire et donc être toujours précis dans les choses que l'on dit bien sûr donc il y a eu de très forts mouvements mutualistes qui se sont développés et qui se sont développés parallèlement à cette politique non pas en soumission à cette politique qui serait restée Est-ce que vous êtes d'accord que le fait de demander l'approgation du concordat n'implique nullement la disparition des spécificités sociales de l'Alsace-Moselle Oui Oui Il existe différentes caisses différentes formes de protection sociale à partir du moment où la solidarité telle qu'elle est établie en France et non pas aujourd'hui même en Allemagne parce qu'on est vraiment dans du libéralisme dans les caisses donc selon les groupes sociaux qu'on interroge on aura des discours plus ou moins satisfaits bon mais je pense que cette question-là n'a rien à voir avec la question du concordat ce sont vraiment deux choses tout à fait différentes Oui mais si je suis entièrement d'accord avec vous j'ai tout à fait essayé de dire tout à l'heure que ces deux composantes du droit local étaient complètement différentes mais comme à chaque quand Edouard Hériot a voulu abroger le concordat c'est le seul qui ait tenté la chose il a eu en face de lui une campagne très active de l'église en Alsace-Moselle pour dire si on abroge le concordat vous perdrez vos spécificités sociales et c'est la raison pour laquelle moi j'essaie de dire non je suis d'accord et finalement je vous rejoins ça n'a rien à voir ce sont deux chapitres et deux choses complètement distinctes alors je vais vous dire une première chose qu'on abroge le droit local ça n'a rigoureusement aucune importance parce que il a complètement il est complètement comment dire marqué par les lois du coup centralisées même si la plupart des gens trouvent que c'est horrible de parler de ce côté jacobin mais ça ne change je veux dire que s'il n'y avait plus ce qu'on appelle le droit local ça avait un sens à une époque je veux dire ça avait un sens avant 46 peut-être peut-être parce qu'il n'y avait pas l'aide médicale gratuite qui est quand même quelque chose d'important pour tout le monde et en particulier les plus pauvres dont vous parlez et donc je dirais qu'on l'abroge ça n'a aucune importance je veux dire les conséquences il y a une conséquence qui est celle d'une part mutualiste qui est extrêmement intéressante celle des fameux 90% de remboursement etc bon donc ça c'est quelque chose qui peut être important qui peut être repris autrement qui devrait l'être mais on ne peut pas dire que c'est un enjeu je veux dire ça ne peut pas être un enjeu par contre en ce qui concerne le concordat moi je ne suis pas pour l'abolition mais ça nécessiterait vraiment un débat tout en nuance et très long et ça n'a pas de sens que je réagisse là-dessus parce que ce serait trop enfin bon ça n'a pas de sens que je réagisse là-dessus parce que ça nécessiterait beaucoup de nuances voilà d'accord bien on va prendre la dernière question pas trop longue j'espère rapide une question rapide d'accord il y a une question encore bonsoir je me présente je m'appelle Thomas Goefert je suis alsacien j'ai grandi dans la religion chrétienne et ce que j'ai entendu ce soir m'a aussi touché j'aimerais juste réagir sur certains propos que je viens d'entendre et que vous avez deux fois répété en particulier sur le régime concordataire en Alsace vous avez dit qu'a priori les prêtres diraient je mets le conditionnel qu'il ne faudrait pas toucher au statut du financement des religieux en Alsace parce que nous y perderions donc le droit social alsacien personnellement je côtoie des prêtres pasteurs des protestants aussi et je n'ai jamais entendu ceci la part des choses est claire j'ai pas l'impression que ce que vous essayez peut-être de nous faire penser c'est ce qui est le concret la réalité locale parmi les gens qui vivent en Alsace sur ce sujet là je n'essaie pas de faire penser dans un débat à Strasbourg j'ai entendu ça c'est à dire j'ai entendu les prêtres de l'église catholique agiter la menace qu'en cas d'abrogation du concordat l'Alsace Moselle ne perde ses spécificités je pense que ça devrait être des cas particuliers parce que ceux qui sont renseignés ils le sont autant que vous et je pense qu'ils savent faire la part des choses aussi oui d'accord par contre j'ai une question vous avez également posé la question concernant le coût le coût du financement de ces mesures est-ce que on aurait éventuellement une idée du coût et de combien de milliers de gens que ça représenterait éventuellement pour pouvoir dire que c'est aussi important que ça si c'était déjà le coût qu'on pourrait utiliser pour autre chose ça représente combien donc ça c'est une question et je pose la question mais c'est un peu le prolongement de la personne d'avant concernant la laïcité française par rapport à l'organisation de la société alsacienne depuis une centaine d'années pendant cent ans en gros il y a eu un statu quo en Alsace les questions de laïcité française voilà n'ont pas forcément cherché à essayer de faire évoluer une société alsacienne qui avait un certain équilibre et qui d'après ce que je perçois moi pour y avoir vécu j'ai pas eu l'impression que nous avons mal vécu et que a priori il y avait péril dans la demeure donc la question que je pose c'est à l'envers également d'une certaine manière c'est pourquoi l'équilibre alsacien ne serait-il pas aussi cité comme un exemple et aussi acceptable et une autre une dernière question en particulier en école à l'école en Alsace bien écoutez je vais vous répondre aussi brièvement que possible parce qu'il est tard mais vous évoquez la question de la somme j'ai consulté les chiffres c'est par plusieurs dizaines de millions d'euros que ce chiffre les choses alors vous allez me dire mais c'est une somme mineure pourquoi faire une histoire avec ça moi je suis pas dans le quantitatif je suis dans le principe vous savez comme moi que c'est toute la république qui finance les salaires des prêtres des rabbins des pasteurs en Alsace-Moselle ce ne sont pas seulement les contribuables d'Alsace-Moselle vous le savez et bien je dis que indépendamment des montants je trouve inacceptable que les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs soient à la charge de contribuables athées et agnostiques autant que croyants et je trouverais bien plus satisfaisant pour la justice pour les croyants comme pour les athées que toutes ces sommes soient consacrées à des services publics de culture de santé qui eux ont un avantage ils bénéficient à tous ils sont donc universels alors que le financement des prêtres des rabbins et des pasteurs ne bénéficie qu'aux croyants donc ils sont particuliers donc disons que ma raison c'est pas une question d'équilibre vous dites c'est un équilibre non c'est un rapport de force c'est pas une question d'équilibre c'est une question de justice il ne me paraît pas juste que des contribuables athées ou agnostiques soient obligés de financer les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs voilà la raison qui est la mienne quant à l'école il ne me paraît pas juste que le cours de religion soit la norme et la non fréquentation des cours de religion que le cours de religion soit la norme et que la non fréquentation du cours de religion fasse l'objet d'une demande de dérogation et de dispense c'est doublement non on n'est pas je préfère pas c'est gentil d'applaudir mais je préfère pas que vous applaudissiez on est dans un débat entre citoyens bon ce que je veux dire c'est que le système quand j'étais dans la commission Stasi on a abordé cette question et on a fait une proposition qui était d'ailleurs extrêmement raisonnable on n'allait même pas jusqu'à demander l'abrogation du concordat puisque la commission Stasi était divisée sur ce sujet mais on a dit qu'on a estimé moi j'ai fait cette analyse là notamment que le fait que le cours de religion soit dispensé partout dans les écoles et que ce soit aux familles athées ou agnostiques de demander une dérogation est doublement attentatoire au principe républicain il est attentatoire à la liberté parce que cela oblige des familles à rendre manifeste leur option spirituelle à dire nous nous sommes athées nous ne voulons pas du cours de religion on n'a pas exigé ça d'une famille donc c'est attentatoire à la liberté de conscience et c'est attentatoire à l'égalité entre croyants et athées est-ce que oui ou non vous reconnaissez le principe d'égalité de principe et de droit des croyants et des athées si vous le reconnaissez vous ne pouvez pas admettre que la religion soit la norme et l'athéisme la dérogation à la norme parce que ça veut dire que les athées ont moins de droits que les croyants et bien ce système moi personnellement je le trouve moralement et politiquement injuste voilà la raison pour laquelle je suis hostile à ce système et en plus je vous rappelle à toutes fins utiles que c'est toute la république qui finance les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs et pas seulement les contribuables d'Alsace-Moselle donc c'est pas une affaire uniquement d'Alsacien-Moselle-Land c'est une affaire de tous les citoyens de la république vous pouvez redonner le micro à monsieur non non mais on va vous donner un micro et puis après il y aura la dernière question mais prenez le micro que tout le monde vous entende merci beaucoup sur la question de la dérogation je vous rejoins effectivement c'est une question qui justement mérite un vrai débat et en particulier l'option de faire ou pas le choix d'avoir un enseignement religieux à l'école il faudrait qu'il soit normalisé d'une autre manière je pense que vous avez raison j'apporterai juste une petite précision la question de l'enseignement religieux à l'école ne relève pas d'un aspect concordataire mais de la loi Fallot de 1848 ce que la commission Stasi avait proposé vous voyez c'était pas quand même très révolutionnaire c'était d'inverser le système que ce ne soit plus aux familles athées ou agnostiques de demander une dérogation mais aux familles de croyants de cocher une case qui sera en face d'une phrase du type souhaitez-vous que vos enfants participent aux cours de religion et il suffisait à ces familles de cocher une case et ce serait quand même déjà beaucoup plus recevable que le fait d'obliger les familles athées ou agnostiques de demander à demander à une dérogation je crois qu'on est d'accord sur ce point vous voyez entre citoyens on peut se mettre d'accord lorsqu'on trouve le point d'accord sur la justice je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement monsieur Pina Ruiz merci merci merci